... Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés. Donc, comme vous avez pu voir le titre de ce partage, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Donc, on va partager sur ce passage. Voilà, il y aura différents passages qu'on va apprendre pour, voilà, à la grâce du Seigneur, pour nous encourager à mettre en pratique cette parole, la parole du Seigneur. Donc, voilà, on va attendre un petit peu que d'autres personnes se connectent. Donc, vous pouvez diffuser massivement à vos frères et sœurs dans les églises ce message, voilà, parce que le Seigneur revient et le Seigneur veut restaurer ses enfants, restaurer son église. Il veut nous préparer à sa rencontre dans la sainteté, frères et sœurs, car la parole dit, « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Et lorsqu'on parle de sanctification, on pense qu'il faut arrêter le, comment dire, le sexe. On pense que c'est seulement le sexe en mariage, la pudicité, masturbation, toutes ces choses, puis pornographique, tout ça. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça, le passage qu'on vient de prendre, là, vous voyez. « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Voilà, vous voyez. « Seigneur, Papa, je remue, Papa, ce moment entre tes mains, Papa. Seigneur, je suis kakanal, Papa. Seigneur, Yeshua. Seigneur, Papa, donne, Papa, les mots, Papa, les passages, Papa. Seigneur, tu connais toutes choses, Papa. Je te prie, Papa, de me conduire, Papa. Seigneur, à donner, Papa, ce message, Papa, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. » « Frères et sœurs, donc voilà. » Donc, il n'y a pas que le mensonge, voilà. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire rater le ciel et on peut vite oublier ces choses, en fait, en vérité, car la parole, on sera sauvé par… En fait, c'est toute la parole que le Seigneur regarde. Ce n'est pas « Oh, je ne me suis pas masturbé, je n'ai pas volé. » C'est bon. Non, 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 non. Il y a aussi ça, ce passage-là, vous voyez. C'est condamner les gens, condamner les personnes, les frères et sœurs, voilà, sans avoir entendu ce qu'ils ont fait. Ça, là, on peut être jugé par le Seigneur, on peut, frères et sœurs, rater le ciel, vous voyez, aussi à cause des choses comme ça, vous voyez, vous voyez. Parce qu'il s'agit des âmes du Seigneur, il s'agit des enfants du Seigneur Yeshua, frères et sœurs, vous voyez. Alléluia. Je vais prendre un autre passage rapidement pendant que j'attends que les gens se connectent. Je cherche un autre passage que je vais prendre aussi en même temps. Donc, voilà. Voilà. Wow. En tout cas, partagez rapidement, partagez la vidéo à ceux qui désirent le suivre. Donc, en attendant, je vais chercher un petit passage rapidement. Il y a une pensée qui me vient actuellement tout de suite là. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, partagez, partagez rapidement et... Voilà. Même si vous ne m'entendez pas tout de suite réagir, je vous laisse partager le partage aux frères et sœurs. Voilà. Là, je suis là. Donc, c'est ce passage qui me vient. Ouais. Donc... Dans la Bible, c'est ce passage qui me vient. De la parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut que ce passage soit partagé aussi. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, le partage. Si tu es fatigué, tu pourras le suivre ultérieurement. Et... Donc, voilà. Wow, 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 wow. Donc, voilà. Voilà. On a partagé. Je vous laisse vous connecter. On suit le partage. au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Ouais. Donc, euh... Wow, 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 wow. Le Seigneur est bon, frère et sœur. Ouais. Il est bon. Yeshua de Nazareth Celui qui est mort pour nos péchés. C'est merveilleux. Ouais. Donc, je cherche le passage en question. Voilà. Y'a plus, on va continuer. On va continuer. Yes. Donc, voilà. Voilà. Donc, euh... Donc, on a eu... On a eu une conférence ce samedi, là. Ce samedi 15. Ça s'est bien passé par la Grave du Seigneur. Il y a des beaux témoignages que le Seigneur va permettre qu'on va diffuser bientôt, là. Ça va nous encourager. Nous édifier. C'est vraiment beau ce que le Seigneur fait, frère et sœur. Vous entendez par vous-même. C'est vraiment terrible, terrible. On est dépassés. On est choqués de ce que le Seigneur fait. On voit vraiment par là qu'il revient. Il est en train de sauver ses enfants. Et euh... Ce qui s'est passé à la conférence, vraiment, on était... Honnêtement, il faut craindre le Seigneur. Honnêtement, il faut l'adorer. Et il faut être simple. Il faut pas... Il faut vraiment être simple. Parce que le Seigneur, je crois qu'il va nous dépasser dans ce temps de la fin. Il va vraiment, vraiment, vraiment se révéler, se révéler à nous de plus en plus. Et c'est terrible, frère et sœur. Le Seigneur est vivant. Il est glorieux. Et nous voulons l'adorer. Et on veut suivre son... Suivre le vent. Suivre le vent et le laisser agir. Voilà. Parmi nous, parmi les hommes. Voilà. Et c'est glorieux, frères et sœurs. Donc, par rapport au titre de ce partage, on va, voilà, par la grâce du Seigneur, Yeshua de Nazareth commencer à partager le passage. Voilà. Et euh... Donc, on a vu le titre. « Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans avoir... sans savoir ce qu'il a fait de mal. » Et euh... Je vous dis la vérité. Euh... On peut voir les églises aujourd'hui. C'est un message vraiment pour les églises. Donc, diffuser massivement ce message pour tous ceux qui sont chrétiens et pour toutes les églises. Voilà. Et euh... Parce que je crois que le Seigneur veut... Voilà. Il fait ce qu'il veut. Il veut nous parler, parle à nos cœurs, voilà, nous faire du bien afin qu'on puisse garder sa parole, garder ses commandements parce qu'on peut faire... Voilà. On peut l'adorer, on peut lever les mains au ciel, on peut faire tout ce qu'on veut mais le plus important, frère Ressor, c'est que le Seigneur regarde qui garde ses commandements. Vous comprenez ? Et euh... Je vous dis la vérité et c'est le plus terrible. Voilà. Vous voyez ? On peut faire tout ce qu'on veut mais si nous ne gardons pas la parole du Seigneur, nous passons... Nous ratons le ciel. Vous voyez ? Nous ratons le ciel. Vous voyez ? On peut avoir tous les dons qu'on veut. Voilà. On peut avoir toutes les grâces qu'on veut. On peut faire... On peut avoir fait tout ce qu'on veut comme œuvre. On peut avoir évangélisé. On peut avoir prié pour des malades. On peut avoir... Frère, donner... Voilà. Nos vêtements aux gens, toutes ces choses. Mais si on n'a pas l'amour, mes amis, tout ça là, ça ne vaut rien. Et quel amour qu'on parle ? L'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur, ben c'est... Eh ben, si on aime le Seigneur, ben c'est qu'on garde ses commandements, frères et sœurs. Vous voyez ? Nous gardons ses commandements et c'est ce qu'il veut. Et nous sommes dans une génération où frères et sœurs très peu gardent les commandements du Seigneur. Je vous dis la vérité. Et c'est là la différence entre les religieux, entre les pécheurs et les enfants du Seigneur, Yeshua. Eh ben, les enfants de Yeshua, ils gardent ses commandements forts contre leur cœur, mes amis. Vous voyez ? Ils gardent sa parole même devant la pression, même devant les tribulations, même devant la mort, même devant... Frères, ils gardent la parole, frères et sœurs. Alléluia ! Et c'est ce que le Seigneur regarde. Il regarde dans la terre là qui garde sa parole. Le Seigneur va envoyer des hommes, des femmes œuvrer pour son royaume. Il va regarder qui garde sa parole, mes amis. Vous comprenez ? Beaucoup de gens veulent servir le Seigneur. Beaucoup veulent, comment dire, aller être utilisés par le Seigneur. Mais combien gardent ses commandements ? Vous voyez ? Vous voyez ? Garder ses commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et garder ses commandements, c'est même dans ce qu'on peut penser ne pas être important. Frères, tout est important dans la parole. Tout est important. Tout est, comment dire, est précieux pour le Seigneur. Sa parole est précieuse. Vous voyez ? Quand on va dans un, comment dire, dans un magasin, on peut prendre une corbeille et choisir ce qu'on veut. Mais dans la parole là, on ne choisit pas ce qu'on veut. On doit tout mettre en pratique. On doit tout garder. Vous voyez ? Il n'y a pas, oui, ça, je ne vais pas faire ça comme ça. Ça, je vais faire à ma sauce. Mes amis, on doit faire selon la parole, pas à notre sauce. Et nous sommes dans une génération chrétienne, notre chrétienté, elle est malade, mes amis. Elle est malade. Vous voyez ? Il y a une maladie qui règne. Vous voyez ? Quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, on voit la malade. En fait, elle est malade. Il y a une maladie, mes amis. Le péché règne. La chair règne. Vous voyez ? Vous voyez ? Le cœur de l'homme règne. Vous voyez ? Dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église du Seigneur, le cœur de l'homme. Il n'y a plus... Regardez, on le voit, il faut voir par vous-même. Regardez le système de l'Église. Là, notre chrétienté, frère, elle est malade. Lorsqu'on voit la parole du Seigneur, lorsqu'on voit les Écritures, frères et sœurs, elle est malade, mes amis. Les Écritures, et ce qu'on voit aujourd'hui, en 2021, c'est deux choses, vous voyez ? complètement, comment dire, différentes. Vous voyez ? C'est opposé. Lorsqu'on voit le fonctionnement de l'Église primitive et le fonctionnement aujourd'hui de notre chrétienté, on peut se demander, mais où sont les chrétiens ? Où sont les apôtres ? Où sont les prophètes ? Où sont les évangélistes ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ceux qui sont enflammés par le Seigneur, on peut se poser la question, mais où est l'Église du Seigneur, mes amis ? Où est l'Église de Yeshua ? Voyez ? Mes amis, c'est terrible. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'Église, mes amis, mes frères et sœurs, s'occupe plus des choses de la vie, s'occupe plus des choses de la terre, se préoccupe plus du manger et du boire, mes amis. Vous comprenez ? Elle ne s'occupe pas des affaires du royaume. Notre génération chrétienne aujourd'hui, elle ne recherche pas les intérêts de Jésus. Elle recherche ses propres intérêts, mes amis, ses propres ambitions. Vous comprenez ? C'est terrible, frère. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut être prophète, où tout le monde veut être évangéliste, où tout le monde veut être les yeux, mes amis. Alors que nous sommes un corps. Le corps de Yeshua est un corps. Vous voyez ? et il y a différents membres. Vous voyez ? Tous les membres ne sont pas, comment dire, yeux. Tous les membres ne sont pas pieds. Tous les membres ne sont pas seulement, oui. Vous voyez ? Le corps de Yeshua est, comment dire, est composé de différents membres, mes amis. Différents membres. Hallelujah. C'est magnifique, frères et sœurs. Le Seigneur, il est fidèle. Vous voyez ? Il est fidèle. Vous voyez ? Il est fidèle. Et aujourd'hui, on se rend compte dans notre chrétianité, frères et sœurs, que la parole n'est plus appliquée. La parole est bafouée. La parole est, comment dire, il n'y a plus d'intérêt pour la parole. Il n'y a plus d'intérêt à garder les commandements du Seigneur. Vous comprenez ? Le Seigneur a donné sa parole pour qu'il y ait de l'ordre, mes amis. Car si sa parole n'est pas gardée, il y aura le désordre. Vous voyez ? Or, la parole du Seigneur aujourd'hui dans notre génération, dans notre chrétienté, elle est bafouée. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y a plus la révérence. Il n'y a plus la crainte de Jésus, mes amis. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte du Seigneur. Il y a beaucoup de faux-semblants, beaucoup d'apparences, mes amis. Je vous dis la vérité. Très peu craignent le Seigneur. Beaucoup pratiquent le péché, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup pratiquent les ténèbres. Vous comprenez ? Et professent de connaître le Seigneur. Vous comprenez ? Comment dire ? D'apparences font semblant d'élever Jésus, d'adorer Jésus. Mais nous sommes dans une chrétienté, dans une génération chrétienne où elle est remplie remplie d'hypocrisie, mes amis. Remplie d'hypocrisie, remplie de comédiens. Alléluia. C'est terrible. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'eux, mes amis. De Babylone. Vous voyez, du monde, du péché. Je n'aime pas trop dire ce mot-là. Sortez du monde, du péché. Vous comprenez ? Le Seigneur nous appelle à sortir du péché, de sortir des ténèbres, mes amis. Alléluia. Vous voyez ? Afin que nous puissons marcher par l'Esprit. Afin que le Seigneur nous emmène, frères et sœurs, là où il veut te conduire, mes amis. Beaucoup de chrétiens sont dans le système religieux. Vous voyez ? Dans les traditions d'hommes. Les traditions. Vous voyez ? Le cœur de l'homme, comme tout à l'heure je disais, le cœur de l'homme est entré dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez ? Au lieu de laisser le Seigneur travailler, l'homme a mis sa main dans les choses du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne voit plus la vie de l'Esprit. Vous voyez ? Et on se rend compte dans notre chrétienté, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de scandales. On a pu partager là-dessus il n'y a pas longtemps. Beaucoup de scandales dans notre chrétienté. Pourquoi ? Parce que la parole n'est pas mise en pratique. La parole n'est pas appliquée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts, de scandales. Je vous dis, beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens retournent dans le péché, retournent dans le monde. Même les païens, frères et sœurs, lorsqu'ils voient l'état de l'Église, lorsqu'ils voient notre chrétienté, frères, ça ne les donne pas envie de devenir chrétiens. Pourquoi ? Parce que c'est pire que le monde, pire que le monde. L'animosité, les querelles, je vous dis, la perversion, le péché, les adultères, le mensonge, la haine, toutes ces choses, ça se trouve où ? Dans notre chrétienté, mes amis. Voyez ? Voyez ? Certains païens se comportent mieux que même nous, autres chrétiens. Mettre en pratique la parole de ces gars, même sans même le connaître, mes amis. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a des chrétiens, il y a des païens, ils ont une moralité, frères, qui est au-dessus de ceux des chrétiens, des chrétiennes, au-dessus, bien au-dessus, qui applique la loi morale, mes amis, même mieux que nous-mêmes qui sommes, comment dire, soi-disant éclairés. Frères, c'est terrible que ce message soit diffusé dans toutes les églises, mes amis. Voyez ? Parce que le diable est en train de semer la zizanie parmi les chrétiens. Pourquoi ? Parce que la parole n'est pas mise en pratique. Or, quand la parole n'est pas mise en pratique, il se passe quoi ? Le diable, il rentre. Le diable, il met son seau. Le diable met son grain de sel parce que la parole n'est pas appliquée. Or, la parole est un bouclier, mes amis. Vous comprenez ? C'est terrible frères et sœurs. On est dans Jean chapitre 7 verset 51. Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal ? C'est terrible la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, notre chrétientité, aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe, les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup, condamnent des hommes, condamnent des femmes, voilà, des frères et sœurs, voilà, sans avoir entendu leur version, entendu qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Je vous dis la vérité, beaucoup sont là à entendre des nouvelles, des rapporteurs de nouvelles, des entendeurs de nouvelles, voyez, sans vérifier les infos, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça crée des clans, ça crée quoi ? Ça diffuse la mort. Combien de chrétiens mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde, retournés dans le péché, pourquoi ? Parce que, ben, leurs affaires ont été maltraitées, mes amis, mal gérées. Beaucoup de chrétiens se sont perdus, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché, pourquoi ? par la déception, vous comprenez, déçus, voyez, car là où ils devraient avoir la lumière, là où ils devraient avoir la parole, ils ont rencontré quoi ? Eh bien, des hommes charnels, des femmes charnels, des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne prennent pas position pour la vérité, position pour la parole du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi, abandonnent la foi, pourquoi ? À cause du mauvais témoignage de notre chrétienté, mes amis. Voyez ? Waouh ! Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu ? La parole dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu, vous comprenez ? Et dans notre chrétienté aujourd'hui, les nouvelles aujourd'hui se rapportent sans avoir vérifié. Voyez ? C'est comme si on te dit que tu as commis l'adultère, on n'a pas vérifié avec toi que tu as commis l'adultère et ça se répète ici et là, oh, on a commis l'adultère. Et toute une génération, tout un peuple crie dans le coulisse, il a commis l'adultère, elle a commis l'adultère. Et sans avoir vérifié avec toi cette information, mes amis, je vous dis la vérité, beaucoup seront jugés par rapport à ça. Voilà pourquoi on doit tous, on doit se repentir, mes amis, parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la foi à cause de telles situations, mes amis. On ne se rend pas compte, on pense que non, je n'ai pas commis l'adultère, tout va bien. Mes amis, le Seigneur est mort sur la croix pour les âmes. Le Seigneur a versé son sang sur la croix pour les âmes. Peu importe l'âme, mes amis, de la personne, peu importe qu'elle soit grande ou petite, c'est une âme qui est précieuse devant le Seigneur, mes amis. Donc, toute âme doit être, comment dire, comment dire, tout doit se faire selon la parole, tout doit être jugé selon la parole, mes amis. Donc, qu'est-ce que dit la parole, là, mes amis? Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu? Donc, en fait, on ne peut pas condamner quelqu'un, tu ne peux pas condamner quelqu'un sans avoir entendu sa version, j'ai fait, mes amis. Oh là 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 là. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici, Jean 7, 51. Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu? Waouh! Et le monde nous enseigne. Il n'y a aucun meurtrier, mes amis, qui va aller en prison, vous comprenez, sans qu'on l'ait entendu, sans qu'il ait lu un avocat. Et on va prendre 1, Jean 2, verset 1er. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, littérée, mes amis, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Oh là 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 là, vous voyez la parole, dit quoi la parole là? Donc si toi, toi qui entends ce message, tu as péché hier, ou j'ai péché, ou tu as péché, on a commis un péché, c'est comme si le Seigneur il dit, il ne veut rien entendre, je te juge, je te condamne. Est-ce que tu voudrais ça, mes amis? Qui voudrait ça aujourd'hui là? Mes amis, waouh! Là, ça nous fait trembler, mes amis, cette parole. Voyez? Le Seigneur lui-même qui est tout puissant, mes amis, lui-même qui est le créateur, nous a donné un avocat, mes amis, un avocat vers qui on peut, comment dire, on peut se défendre, parce que l'avocat est là pour nous défendre. Donc le Seigneur est là pour nous défendre par rapport à notre péché. Quel péché? Parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia! Voyez? Donc si on n'applique pas Jean 7, verset 51, notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal, eh bien, si nous agissons sans cette parole, eh bien, que le Seigneur nous juge dans ces cas-là. C'est comme si le Seigneur te frappe, t'as péché, allez toi, c'est fini pour toi, c'est l'enfer. Il ne t'a même pas entendu Seigneur, pardon, en fait, c'est comme si on refuse que le Seigneur refuse d'entendre notre repentance. Eh bien, agir de la sorte, c'est comme si on condamne quelqu'un comme ça, mes amis. On le condamne directement à aller en enfer, toi c'est fini, toi, nanana, alors qu'on n'a même pas entendu sa version. Et voilà ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, mes amis. C'est ce genre de comportement ce genre d'attitude et qui crée, je vous dis, des dégâts qu'on ne s'en rend même pas compte, mes amis. Et le Seigneur pleure, pourquoi? Parce qu'il voit toutes choses, mes amis. Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un, on l'emmène devant le juge, le juge ne cherche même pas à savoir s'il y a des témoins qui l'ont vu, des témoins qui ont entendu, on ne l'entend même pas, on lui donne 30 ans de prison alors qu'il est innocent. Combien de chrétiens ont été lapidés alors qu'ils ont été innocents, mes amis? Combien de mensonges ont été répétés sur des hommes et des femmes qui sont chrétiens alors que c'était le mensonge? Et aujourd'hui, ils sont regardés comme des sataniques, des démoniaques, vous voyez? Des pécheurs, vous comprenez? Alors que ce sont des infos qui circulent sur telle ou telle personne, des frères et sœurs, et que ces infos n'ont pas été vérifiés. Et beaucoup se réjouissent de ça. Beaucoup prennent position sur ça, mes amis. Ceux qui ont s'aiment, on le récolte, mes amis. Je vous dis la vérité. Il fut un temps, j'ai fait aussi cette erreur. Comme beaucoup de chrétiens, on fait tous des erreurs. Mais lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux, lorsque le Seigneur te fait comprendre de sa parole, lorsque le Seigneur te touche, te nous révèle de plus en plus de sa parole, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Tu te rends compte que non, 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 non. Vous comprenez? On ne peut pas agir comme ça. Vous voyez? Le Seigneur peut te faire vivre même ces choses. Vous voyez? Pour que nous puissions comprendre c'est quoi être dans cette situation, mes amis. Afin de compatir. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même peut nous sauver de nos péchés. Pourquoi? Il n'a commis aucun péché. Donc Jésus nous aide, il peut nous aider à ne pas pratiquer le péché parce qu'il est sans péché. Parce qu'il est passé par là, mes amis. C'est terrible ça. Oh là là, mes amis, écoutez ce message. Le Seigneur n'est pas resté au ciel nous disant arrête de regarder les fesses des filles. Arrête de combater les hommes. Arrête de te masturber. Arrête de dire des groupes. Arrête de voler. Si on te frappe sur la joue gauche, remets l'autre joue. Il n'est pas resté au ciel avec cette attitude. Il est descendu parmi nous, mes amis. Il s'est formé encore. Vous comprenez? Pour supporter, surmonter tous ces combats, toutes ces pressions, il a vaincu le diable en tant qu'homme afin de nous donner la capacité de vaincre, afin d'avoir aussi la compassion pour nous, mes amis. Vous comprenez? Donc, le Seigneur va permettre que tu vives certaines choses pour que tu puisses avoir la compassion. Oh là là! Quand tu passes par la maladie et que tu vois quelqu'un qui est malade, tu auras la compassion pour elle parce que tu sais c'est quoi la maladie. Tu comprends? Il va permettre que tu passes par les calomnies, les mensonges sur toi pour que tu puisses compatir envers ceux et celles qui vivent la même chose. parce que si tu ne vis pas la même chose, tu vas les condamner et j'ai fait ces choses auparavant, vous comprenez? Je suis passé par là aussi auparavant condamner des gens alors que je n'ai pas vérifié des infos, des choses qui se sont dites sur elles et comme la foule, la multitude pensait à la même chose, eh bien, j'ai commencé aussi à penser à la même chose alors que je n'ai même pas vérifié l'info. J'ai condamné sans entendre et c'est ça qui est le mal. Ça, c'est le mal Oh oui, ça, c'est le mal. On ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir entendu ses fins, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous allez me dire qu'est-ce que je raconte? C'est la parole. C'est écrit dans la parole. Et le Seigneur, c'est pourquoi il a mis ça dans sa parole parce qu'il nous connaît. Nous sommes des êtres, je vous dis, l'homme là sans le Seigneur, c'est un monstre. Nous sommes des... Je vous dis, c'est terrible sans l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on se sanctifie, ce n'est pas parce qu'on est fort ou grand ou puissant, c'est la grâce du Seigneur, mes amis. Si le Seigneur retient sa grâce sur nous, mes amis, on va commettre des abominations, on va commettre des péchés, on va vivre dans des choses mais terribles, commettre des choses que même les païens ne font pas, mes amis. Vous comprenez? Alléluia! Notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu? Et le problème dans notre chrétienté, c'est que si des milliers de personnes, comment dire, disent la même chose envers quelqu'un, vous allez voir, la plupart du temps, tout le monde doit se rallier du côté de la foule. Et personne n'essaie de vérifier envers la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Oh là 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 là, mes amis, mes amis! Oh là là là, mes amis, c'est terrible, 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 terrible. De peur d'être mal vu, vous comprenez? De peur que l'étiquette de cette personne puisse être retranscrite sur elle. Voilà comment beaucoup prennent position pour la foule, pour l'homme, pour la majorité. Quand Yeshua était sur la croix là, mes amis, qui était avec lui? Quand Yeshua souffrait là, où était? Quand on a arrêté Yeshua, qu'on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous couru, ils ont couru, il y a un homme qui est parti tout nu là, on a lu dans la parole, un qui est parti tout nu. Voilà comment aujourd'hui beaucoup agissent envers des frères et sœurs, voilà, sans avoir vérifié une info, sans avoir vérifié la condamnation, mes amis, ou le jugement, pour le mal qu'ils auraient fait pour être jugés. Voilà pourquoi on peut remplacer le Seigneur, on peut prendre la place du Seigneur et commencer à condamner les gens, mes amis, mes frères et sœurs, condamnés comme des juges. On peut prendre la place d'un juge et le juge des juges nous regarde. Quand il nous voit, il dit, il juge l'autre là-bas, mais lui, il fait pire lui. C'est ce que je vous dis. Donc, il est en train de juger la femme qui a commis l'adultère et lui-même mate les fesses des femmes. Lui-même est sur les sites pornographiques. Lui-même est dans l'adultère. Lui-même est en train de, comment dire, de pratiquer des choses, de l'inceste et tout, le mal, la trafication, le trafic, le trafic, tout ça, les magouilles et il est en train de lapider une femme qui a, c'est pour ça le Seigneur quand la femme adultère avait été, comment dire, devant les pharisiens, il voulait la lapider. Tu comprends? Ils étaient en train de la lapider, mes amis. Heureusement que le Seigneur était là. il a écrit par terre que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre, mes amis. Aïe, 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 c'est terrible, mes amis. Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre, ils sont tous partis. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de jeter des pierres, envoyer des cailloux, des briques, des parpaings, alors qu'eux-mêmes, là, mes amis, il y aura des surprises. Je vais vous dire la vérité. Lorsque le Seigneur va revenir, mes amis, beaucoup seront surpris de voir que ceux qui ont lapidé, celle qui ont lapidé, c'est elle qui est sauvée, mes amis. Et le Seigneur dira à certains, t'es pas monté au ciel, pourquoi? Parce que t'as pris parti au mensonge, t'as participé aux œuvres des ténèbres Et tu n'as pas appliqué ma parole Elle t'a la péché Tu n'as pas vérifié Alors qu'elle était innocente Eh bien, elle est au ciel Vous comprenez Beaucoup vont rater le ciel pour ça Pour voir ce passage l'envoyer C'est terrible mes amis Alléluia Mes amis La parole de Yeshua Voyez Donc on voit par là que Beaucoup vont rater le ciel A cause de l'injustice Mes amis Voilà pourquoi nous En fond du Seigneur Nous devons être juste Dans nos oeuvres Juste dans nos actions Juste dans les choses Que nous faisons Et c'est la parole Qui va nous faire marcher Dans la justice Mes amis Alléluia Voyez Donc Jean 7, 51 C'est un passage qui est terrible On peut le passer Le survoler comme ça On ne le lit même pas mes amis On va rester sur des passages Voilà 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 Celui-là là On peut le sauter Alors que c'est un passage Qui est important Pour qu'il n'y ait pas de dégâts Parmi les frères et soeurs Parmi les églises Parmi les réunions Parmi les groupes De prières etc La parole La parole doit être appliquée Pour qu'il y ait la vie de Jésus Mes amis Pour que les âmes ne se perdent pas Pour que les enfants du Seigneur Ne puissent pas se perdre Mes amis Vous comprenez ? Parce qu'agir de la sorte Peut faire que Que nous perdions des frères et soeurs Que des frères et soeurs Soient rattrapés par l'ennemi Soient détruits par l'ennemi Au niveau du cœur Mes amis Et quand le cœur Comment dire Est détruit Mes amis Mais c'est terrible Et voilà pourquoi Nous aurons des comptes A rendre au Seigneur Si nous avons Agi mal Par rapport à la parole Du Seigneur Alléluia Voyez Notre loi Nous permet-elle De condamner un homme Sans l'avoir entendu Mes amis C'est terrible ça Mes amis Donc Je ne peux pas te condamner Je ne peux pas Aller te condamner Sans t'avoir entendu Il faut que j'entende Ta version Mes amis Vous comprenez ? Voyez ? Et aujourd'hui malheureusement On peut voir Beaucoup de frères et de soeurs Beaucoup de chrétiens Être détruits Par ce genre de comportement Par ce genre d'action Ils ont été condamnés Parce qu'on a entendu Une parole sur eux On a entendu Quelque chose sur eux Qui était faux Sans avoir été vérifié Et ils ont été mis Dans des cases Elle c'est un démon Lui c'est un démon Lui c'est un pécheur Lui c'est un alcoolique Lui c'est un adultère Lui il se masturbe Alors que des infos N'ont pas été vérifiées C'est terrible mes amis ça Vous comprenez ? Les infos N'ont pas été vérifiés Voyez ? Et ils ont été condamnés Sans les avoir entendus Beaucoup de chrétiens Ont vécu ce genre de choses Sont dans ce genre de Comment dire ? Comment dire ? Des preuves Ou bien Même pas Même pas des preuves C'est même pas des preuves ça Dans ce genre d'agissement Voyez ? C'est terrible frères et soeurs C'est comme si un meurtrier Va devant le juge Et le juge Lui dit Toi c'est bon 20 ans de prison Mais il va dire Mais j'ai même pas eu Tant de m'expliquer J'ai même pas pu expliquer Que c'est pas moi Qui l'ai tué C'est pas moi Qui a cambriolé Tu vois ? Voilà pourquoi Il y a les avocats Qui sont là Pour défendre les accusés Défendre mes amis Ceux qui sont accusés Qui sont Voilà Voilà Parce que tant que t'es pas jugé T'es encore accusé Vous comprenez ? Voilà pourquoi Notre avocat mes amis Tu es un avocat Frères et soeurs Toi qui a Comment dire Qui a été Comment dire Condamné Toi qui a été lapidé Toi qui a été Condamné Sans qu'on ait vérifié Une info sur toi mon ami Laisse moi te dire une parole Car je crois que Beaucoup de chrétiens Sont dans ce genre de situation Ont vécu Ce genre de situation Et sont aujourd'hui Au bord Au bord de la dépression Mes amis Au bord du gouffre Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que leur église locale Les ont Comment dire Excommuniés Les ont lapidé Les ont rejetés Les ont mis dans une case De sorcière Une case de démoniaque Une case de pervers Une case de Je ne sais pas Quelle case Mes amis On t'a mis Laisse moi te dire Que tu as un avocat Mes amis L'avocat des avocats Ce n'est pas l'avocat Le fruit Le légume Le fruit Non 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 L'avocat qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Mes amis Alléluia Alléluia Waouh Nous avons un avocat Auprès du père Mes amis Voilà pourquoi Toi qui pleures Qui est dans le tourment Arrête de regarder A ce que tu as vécu Il est temps Que tu regardes A Jésus Il est temps Que tu regardes A l'avocat C'est lui seul Qui jugera C'est lui seul Qui va agir Pour toi Il va te justifier Ma soeur mon frère Alléluia Il est l'élohim Qui justifie Mes amis Tu comprends Voilà pourquoi Tu ne dois pas Te Comment dire Oh non 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 Tu ne dois pas Non Gros gars A l'avocat Mes amis Jean 1 Jean 2 Mes chers enfants Je vous écris ceci Afin que vous ne péchiez pas Si toutefois Toutefois Parce que ça peut arriver De pécher Il arrivait que Quelqu'un Quelqu'un Voilà S'il arrivait à quelqu'un De commettre un péché Nous avons un défenseur Auprès du Père Jésus Christ Le juste Donc comme Jésus A surmonté tout ça Mon ami Il n'a commis aucun péché Il va te sortir de là Mon ami Il va te sortir Il va mettre sa main Sur toi Il va te défendre Alléluia Tu es un défenseur Mon ami Tu comprends Voilà pourquoi On ne cherche pas Les défenseurs C'est les humains C'est les hommes Tout ça Cherche le défenseur Des défenseurs Mon ami Celui qui ne sommeille pas Celui qui voit toutes choses C'est lui qui va te défendre Alléluia Waouh Ce passage il est terrible Jean 7 51 Notre loi nous permet-elle De condamner un homme Sans l'avoir entendu Et sans savoir Ce qu'il a fait de mal Voilà La congrène Dans notre chrétienté Dans le mieux chrétien Voilà ce qui Voilà ce genre de Je vous dis C'est quelque chose Qui règne parmi les chrétiens Ce genre d'attitude Mes amis Voyez Beaucoup de chrétiens Vont répéter comme des perroquets Des choses qu'ils ont entendues Sur les uns et les autres Sans savoir Sans avoir Vérifié Sans savoir ce qu'elle a fait de mal Sans savoir Ce qu'il a fait de mal Sans l'avoir même entendu Voilà les perroquets Voilà notre génération De perroquettes De perroquets Dans notre chrétienté C'est terrible mes amis La langue La langue est comme Elle est petite dans la bouche Mais c'est comme un feu Elle fait des dégâts Cette langue mes amis A distiller l'erreur A distiller le mensonge A distiller le mensonge A distiller les ténèbres Voyez Voilà la langue mes amis Elle est dangereuse La langue mes amis Et la langue ça va vite Tu vois Tu comprends La langue là Ça va très vite mes amis Ça va très vite Pour distiller l'erreur Le mensonge Des fausses Des fausses Comment dire Des condamnations Mes amis Tu répètes Quelque chose Par rapport à quelqu'un On t'a dit Un tel a fait Telle chose Telle chose Est-ce que t'as pris la peine De vérifier chrétien Est-ce que t'as pris la peine N'entendre l'accuser Répondre Répondre Dans ton coeur Non Mais qu'est-ce que tu as fait Tu as pris ton téléphone Tu as commencé à appeler Comment dire L'Australie T'as commencé à appeler l'Amérique T'as commencé à appeler l'Afrique T'as commencé à appeler Guadeloupe Martinique Pour répandre quelque chose Que tu sais Tu n'as même pas entendu De tes propres oreilles Tu n'as même pas vérifié l'info Et tu as répété quelque chose Que quelqu'un t'a dit Sans avoir vérifié Mes amis Sans être certain Que cette personne Ce frère ou cette sœur Est dans ce péché Tu comprends Mais aujourd'hui Très peu Ose vérifier Pourquoi ? De peur d'être lapidé De peur d'être Comment dire Excommunié De peur d'être D'être Oh là là Je vous dis C'est terrible mes amis Voilà notre chrétienté Aujourd'hui mes amis Une génération de perroquets Je vous dis la vérité Distiller des choses Qui n'ont pas vérifié Mes amis C'est grave devant le Seigneur Voilà comment beaucoup Vont rater le ciel Je vous dis la vérité Beaucoup pensent que Oh je ne vole pas Oh je ne triche pas Oh je ne suis pas raciste Mais mon ami Le Seigneur est dans les détails Je vous dis la vérité Les détails de la parole Mes amis Les détails de notre marche Voilà pourquoi nous devons revenir A la vérité A la sanctification A l'examination Nous examiner Pour voir si nous sommes Toujours dans la foi Vous comprenez ? Vous comprenez ? Il y a des chrétiens Ils vont mentir mes amis Dire qu'un tel a commis telle chose Alors que c'est faux Et ils vont répondre ça Comme une traînée de poudre De feu Je ne sais pas comment on peut dire ça là Mes amis Vous comprenez ? Et ça va créer des 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 chaos Des familles Entières Qui vont divorcer Des familles Qui peuvent même divorcer Vous comprenez ? Des frères et sœurs Qui peuvent même Devenir fous Vous comprenez ? A cause De la calomnie A cause du mensonge Vous comprenez ? Or la parole nous dit quoi ? Notre loi nous permet-elle De condamner un homme Sans l'avoir entendu ? On ne peut pas condamner quelqu'un Sans l'avoir entendu On ne peut pas condamner quelqu'un Sans l'avoir entendu Et sans savoir Ce qu'il a fait de mal Tu ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait de mal Tu ne sais pas Qu'est-ce qu'elle a fait Mais tu vas faire quoi ? Tu vas répandre Tu vas répandre 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 Quelque chose qui est faux Tu comprends ? Et en général On pense que Lorsqu'il y a la foule Lorsque toute la foule Dis la même chose Eh bien c'est Eh bien que c'est la vérité Non, non, non Attention mes amis Attention Voilà pourquoi le Seigneur Il est notre avocat Le Seigneur est ton avocat Mon frère, ma soeur Alléluia Vous comprenez ? C'est terrible mes amis ça Notre loi nous permet-elle De condamner un homme Sans l'avoir entendu Et sans savoir Ce qu'il a fait de mal Il y en a qui ne savent même pas Qu'est-ce qu'un tel a fait de mal Mais ils vont Quand ils vont voir la soeur Quand ils vont voir la personne Ils vont agir d'une manière Comment dire ? Hypocrite Ils vont dire Bonjour Alors ça va ? Alors que dans son cœur Elle a une info Mais je ne sais pas si c'est vrai Mais elle va agir d'une manière Hypocrite Elle va rien lui dire à la personne Et elle va rester sur la version Qu'elle a entendue Sans vérifier la version De la soeur en question Mes amis Vous comprenez ? Voilà notre chrétienté Aujourd'hui mes amis Je vous dis la vérité Le Seigneur est triste Le Seigneur pleure Parce que beaucoup de ses enfants Sont détruits ainsi mes amis Beaucoup de son peuple Sont écrasés Sont lapidés Sont calomnies ainsi mes amis Et ça c'est les œuvres du diable Vous comprenez ? Parce que lorsqu'on n'est pas en pratique La parole du Seigneur Eh bien nous agissons Selon la chair Selon le diable mes amis Vous comprenez ? Car c'est le diable Qui n'aime pas la vérité C'est le diable Qui aime cacher les choses C'est le diable Qui aime la calomnie C'est le diable Qui est notre accusateur Mes amis Vous comprenez ? Voilà pourquoi nous Enfants du Seigneur Nous devons agir Dans la lumière mes amis Tu comprends ? Waouh Et ça ce sont des choses Qu'on a pu faire Vous comprenez ? Vous comprenez ? Mais plus on avance Avec le Seigneur Plus le Seigneur Nous fait saisir sa parole Vous comprenez ? Parce que ce sont des âmes Nous sommes des âmes Vous comprenez ? Ce sont des âmes Du Seigneur Yeshua Des âmes de Jésus Vous comprenez ? Donc on doit tout faire Pour que les âmes de Jésus Ne soient pas détruites Mais qu'elles soient rattrapées Qu'elles soient sauvées Vous comprenez ? Alléluia Donc on ne peut pas condamner Quelqu'un Sans Comment dire ? Voilà On ne peut pas Condamner un homme Sans l'avoir entendu Mes amis Ce n'est pas biblique Ce n'est pas la parole On ne peut pas Comment dire ? Condamner une soeur Condamner un frère Sans l'avoir entendu Vous comprenez ? Ce n'est pas biblique Et même Sans savoir Ce qu'il a fait de mal Donc on ne sait même pas Qu'est-ce qu'elle a fait de mal On ne l'a même pas entendu Elle a été condamnée Elle a été condamnée Mes amis Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et cette parole Elle est proliférée 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 Comme ça On va voir que Toute la Perse Toute une foule Dit la même chose Donc on va dire Automatiquement C'est elle Qui a un problème Alors que le Seigneur A tout vu Alors que le Seigneur A vu D'où est parti Mes frères et soeurs Mes amis Cette calomnie Ce mensonge C'est terrible Mes amis Voilà notre chrétien Voilà pourquoi Beaucoup de païens De convertis Se comportent mieux Même que nous Les chrétiens Au niveau de la moralité Vous comprenez ? Wow La parole de vie L'évangile de Yeshua de Nazareth Voyez ? Je reste encore Sur vers cela Sur vers cela est terrible Après on va évoluer Au fur et à mesure Notre loi Nous permet-elle De condamner un homme ? Donc on ne peut pas Condamner quelqu'un Sans l'avoir entendu Ce n'est pas possible Vous comprenez ? Il doit y avoir Toutes les versions Des uns des autres Vous comprenez ? La version du condamné Il faut l'entendre Aujourd'hui On va le pendre C'est comme si Quelqu'un Il n'a même pas besoin De parler On va le pendre Direct C'est bon Pendez-le Pendez-le Mais ce n'est pas Moi qui a tué Pendez-le Voilà aujourd'hui Notre chrétienté Mes amis Et Yeshua Qu'est-ce qu'il fait ? Il va pardonner Celui qui a péché Mes amis Il va pardonner Celle qui a péché Il va même Comment dire ? Et celle qui n'a pas péché Il va même Il va la faire grâce Parce qu'on ne se veut pas grâce Mes amis Il y a des chrétiens Ils ne sont même pas coupables De quoi que ce soit Vous comprenez ? Mais comme une parole Elle est sortie Mes amis Donc cette parole Elle a pris Une congrène Phénoménale Mes amis Vous comprenez ? Voilà comment le diable Détruit Beaucoup de chrétiens Comment le diable Détruit Mais aussi les oeuvres Que le Seigneur veut faire A cause de quoi ? A cause de De la calomnie A cause de La parole Qui n'est pas appliquée Voilà pourquoi Dans les églises Dans les réunions Dans les réunions Dans les communions Etc Il faut appliquer la parole Mes amis Vous comprenez ? Ce n'est pas la prophétie Mes amis Ce n'est pas la prophétie Ce n'est pas Non C'est la parole Qu'il faut appliquer Parce que Beaucoup de chrétiens Prophétisent Mais mes amis La parole N'est pas appliquée Mes amis Voilà pourquoi On ne doit pas rester A regarder aux apparences A regarder aux dons Il faut regarder A la mise en pratique De la parole De Jésus Mes amis Alléluia Vous comprenez ? Frères et sœurs Voilà pourquoi Il faut diffuser ce message Dans toutes les églises Faites tourner ce message Alléluia Il y en a Ils vont accuser Leur pasteur D'adultère Alors que le pasteur N'a pas commis l'adultère Et ça se prolifère partout Et tout le monde dit Oh le pasteur Alors qu'il n'y a pas eu D'entente Ils n'ont pas entendu Le pasteur Mes amis Ils n'ont pas entendu Le diacre Ou je ne sais pas quoi Vous comprenez ? Voilà aujourd'hui Ce qui se passe Dans la chrétienté Mes amis Vous comprenez ? C'est terrible ça Mes amis Aujourd'hui Ceux qui sont accusés De tel ou tel péché N'ont pas le droit A la parole N'ont pas le droit De s'exprimer Où a-t-on vu Même dans le monde Un accusé Ne pas s'exprimer Au tribunal Tous les accusés On droit à la parole Devant le tribunal Mes amis Donc celui Qui a commis un péché Il peut parler Elle peut dire Les choses Elle peut s'exprimer Mes amis Vous comprenez ? Vous comprenez ? Comme une fois Par rapport à un frère Plein de gens Plein de gens Me disaient Oh lui Oh lui Ceci Oh lui Ceci Oh lui Oh lui Plein de choses Cette personne Mais plein de choses Frère J'ai essayé d'aider la personne J'ai essayé de l'encourager J'ai essayé de le conseiller Etc Je n'ai pas agi Sur les paroles Que j'ai pu entendre Vous comprenez ? Essayer d'aider C'est ça C'est-à-dire que tu peux Entendre des choses Sur quelqu'un Essaye de sauver La personne Mes amis Essaye de la relever Parce que tu peux La mettre de côté Et bien Elle peut En fait tu la laisses A la merci des démons Vous comprenez ? Et ça c'est pas la parole Vous comprenez ? Le Seigneur est venu Pour sauver Et non pour perdre Nous devons sauver Et non perdre En fait on doit appliquer La parole Pour que les gens Mes amis frères et sœurs Soient sauvés Et que la porte du ciel Ne leur soit pas fermée Mes amis Pas notre mauvais comportement Pas nos mauvais agissements Pas nos mauvaises compréhensions De la parole Vous comprenez ? Ou plutôt du moi Plutôt je dirais Et si nous mettons le moi Dans les choses du Seigneur Donc le moi Le moi Le moi On va plus agir Sur la parole On va agir Sur nos émotions Nos sentiments La façon de penser les choses D'entendre les choses Et on va mal agir Mes amis Vous comprenez ? C'est terrible ça Et on va prendre Un autre passage Dans Deutéronome Deutéronome 19 Au verset 15 Waouh Voilà la loi Voilà la loi La loi du Seigneur La parole de Yeshua Vous comprenez ? Deutéronome 19 Verset 15 La déposition D'un seul témoin ne suffira pas Waouh 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 La déposition D'un seul témoin Ne suffira pas Donc quelqu'un peut Je prends l'exemple du monde Parce que le monde nous enseigne Le monde est avisé Le monde nous enseigne Donc un homme Va voir la police Et dire que Tel voisin A tué quelqu'un Voilà La police va pas rester Sur la version De ce témoin La police Va faire une enquête Pour chercher à savoir Qui Enfin s'il n'y a pas D'autres témoins Qui disent la même chose Que ce témoin Par exemple Vous comprenez ? Il va y avoir une enquête Ils vont faire des recherches Vous comprenez ? Pour bien juger la faim Mes amis Parce que tu peux mettre Un innocent en prison Mes amis Et le vrai coupable Il est en liberté Et c'est des choses Comme ça qui se produisent Dans notre monde Il y a des gens Qui font 20 ans de prison 30 ans de prison 40 ans de prison Et on se rend compte Que ce n'était pas eux Les coupables Que le coupable Était bien ailleurs Mes amis Donc qu'est-ce qui se passe ? Dédommagement De plusieurs millions 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 Vous comprenez ? Mais En Yeshua Mes amis Il n'y a pas de dédommagement De millions 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 Car si une affaire A mal été jugée Une affaire a mal été traitée Et bien c'est des blessures Dans le cœur C'est des dégâts Qui se font au niveau De l'âme Vous comprenez ? Et de ce fait Beaucoup seront déçus Beaucoup même Mes amis peuvent Je vous dis L'ennemi L'ennemi peut les récupérer Il a pris des hommes Il a pris des hommes Sur différents siècles Pour annoncer sa parole Mes amis Afin qu'il n'y ait pas Un seul témoin Parce qu'un seul témoin C'est ambigu Mes amis Mais plusieurs témoins Qui racontent la même chose Ouh là 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 ça fait réfléchir Voilà pourquoi nous On a été touchés Par la parole Parce qu'on a vu Moshe On appelle Moïse On a vu Esaïe On a vu Abraham On a vu Josué On a vu Pierre On a vu Paul On a vu Jacques On a vu Jérémie On a vu Esdras On a vu Salomon On a vu plusieurs témoins Mes amis Qui ont adoré Yahweh Qui ont adoré le roi des rois Qui l'ont élevé On a vu aussi Daniel Daniel mes amis Qui a été jeté Dans la fosse au lion On a vu Shadrach Mais Jacques Adelnego Jeter dans la fournaise Voilà pourquoi Ça nous donne de l'espoir Mes amis Vous comprenez Parce qu'on voit des témoins Alléluia Vous comprenez Donc notre Seigneur Est un Elohim Est un Dieu De témoins Vous comprenez Sa parole est terrible Mes amis Voilà pourquoi Elle a tout mis en place Pour qu'il y ait de l'ordre Parmi les chrétiens Parmi Dans le corps de Yeshua Qui est de l'ordre Voilà pourquoi Un seul témoin Ne suffira pas Voilà pourquoi Si quelqu'un veut Te raconter quelque chose Sur un frère Ou une soeur Si c'est Il est seul A te raconter ça Mon ami Il faut chercher D'autres témoins Il faut chercher D'autres témoins Parce qu'il peut Venir t'apporter Une nouvelle Parce qu'il n'aime Pas quelqu'un Parce qu'il est Quelqu'un Parce qu'il veut Régler une affaire Parce qu'il veut Faire Mon ami C'est terrible Vous comprenez Voilà comment Des clans Se forment Parmi la chrétienté Mes amis Voilà comment Des clans Des esprits de parti Se forment Je vous dis la vérité Des rapporteurs De forces nouvelles Il y a des rapporteurs De mensonges Mes amis De calomnies Vous comprenez Et il y en a Qui utilisent cela Pour arranger Leurs affaires Mes amis Vous comprenez Ils vont aller raconter Une info Qui est fausse Pour faire quoi Bâtir Un clan Bâtir Mes amis Et Comment dire Une tour Vous comprenez C'est terrible Mes amis ça Vous comprenez Donc il y en a Qui vont courir Raconter des infos Ici et là Alors Alors que ce sont Des choses qui sont fausses Et ils le savent Pertinemment Au fond d'eux Ils savent que Non Ce frère là Cette soeur là Voyez Ce pasteur là Ce prophète là Il n'a pas commis ça Non 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 Mais comme il m'énerve Des fois là Je vais le salir Et ils vont faire quoi Et ça c'est Ça c'est terrible Devant le Seigneur Mes amis Vous comprenez Et il y en a Qui savent que Il y en a Qui connaissent la vérité Mais ils vont Cacher la vérité Mes amis Voilà pourquoi Le Seigneur Dans cette génération Il dit Qui il enverra Qui parlera pour lui Car le Seigneur N'envoie pas des hommes Des femmes Qui ne prennent pas position Pour sa parole Des gens qui voient le mal Mais ils ne parlent pas Il y en a Il y en a beaucoup Dans cette situation Mes amis Des chrétiens Qui n'ont pas de fermeté Qui n'ont pas de position Pour le Seigneur Ils ont Comment dire Ils sont vacillants Je ne sais pas Ils ne prennent pas position Pour la parole du Seigneur Vous comprenez Ils voient le péché Mais ils ne vont pas le dire Mes amis De peur d'avoir des problèmes De peur d'être lapidés De peur d'être rejetés Ou je ne sais pas quoi Ils ne vont pas dire La vérité Mes amis Voilà pourquoi moi J'aime marcher Avec des frères et sœurs Qui sont vrais Qui disent la vérité Voilà Des gens qui sont sincères Mes amis Vous comprenez C'est terrible ça Mes amis Tu ne peux pas marcher Avec moi Je vois ton péché Voyez Et je parle même Parmi tous les enfants Du Seigneur Parce que Les enfants du Seigneur C'est ainsi que nous sommes Voyez On ne peut pas marcher Avec un frère Une sœur Voilà Je ne pourrais pas marcher Avec un frère Une sœur Je vois son péché Je vois son péché Je vois sa Non Et que je ne dis rien Non 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 Avec amour Je te dirai ces choses Je te dirai Ça c'est le péché Par contre Tu comprends Tu ne veux pas écouter Je prendrai d'autres témoins Tu ne veux pas écouter Je vais te dénoncer partout Voyez Mais tu te repends Alléluia Je t'ai gagné Comme le dit la parole J'ai gagné mon frère Tu comprends Et je n'irai pas Crier ici et là Oh Il a péché Oh Elle a péché Non Tu t'es repenti Vous comprenez Voilà pourquoi Quand quelqu'un pêche Un frère ou une sœur Peut pécher Vous comprenez Et qu'elle se repent Tu vois Sincèrement mes amis Eh bien Tu as la joie dans ton cœur Tu es joyeuse Tu es joyeux Parce que Parce que ton frère Ta sœur Elle s'est repenti Mes amis C'est comme le fils prodigue Qui était parti Quand il revient Il a une position terrible Parce que La joie est dans les cœurs Du père Parce que le fils prodigue Est revenu Dans la vérité Est revenu Dans l'amour véritable Mes amis Vous comprenez Donc on va se réjouir Vous comprenez Parce qu'il est sauvé Parce qu'elle est sauvée Mes amis On ne va pas crier partout Oh non Il a péché Elle a péché Non 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 Il faut l'amour La compassion du Seigneur Mes amis Voilà l'amour véritable Voilà l'amour Relever les gens Aider les gens A sortir du péché Et ne pas les écraser Et ne pas encore Les lapider Mes amis Ce n'est pas la compassion Ça mes amis Ça c'est Ça c'est diabolique Vous comprenez Voilà pourquoi On doit crier Annoncer l'évangile Pour que les péchants Puissent se repentir Mes amis C'est magnifique Mes amis Alléluia Waouh 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 Je vous parle en thèse Il y a un autre couple Qui nous a contacté Frère et soeur Un couple Qui est tombé sur les vidéos D'évangélisation Etc Frère et soeur Nous sommes dans un temps Où le Seigneur Est en train de sauver son peuple Et là ils veulent leur baptême Ils veulent prendre leur baptême Mes amis C'est terrible Mes amis Ce qui se passe Nous sommes à la fin des temps Voilà pourquoi Il faut annoncer Toute la vérité Ils ont été touchés Vous verrez leur témoignage Si le Seigneur Père-mère Ils ont été touchés Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu La vérité Frère et soeur C'est la vérité Qui libère les âmes Vous comprenez ? Le message véritable Le message de la croix Le message centré Sur la vérité Au nom de Yeshua Frère Alléluia Les enfants du Seigneur On n'est pas dans L'église du Seigneur On va choisir les messages Non On annonce la parole Mes amis Pour que les captifs Sont libérés Et je crois que Des captifs Seront libérés Au nom de Yeshua De Nazareth Mes amis Alléluia Libérés des ténèbres Libérés du péché Libérés des chaînes Libérés de l'aveuglement Au nom puissant De Yeshua Mes amis Alléluia Waouh C'est magnifique L'évangile Vous voyez On reprend Deutéronome 19 Verset 15 La déposition D'un seul témoin Va pas suffire Donc tu pourras pas Le tribunal Et dire Je me suffis Moi-même Comme témoin Je veux que vous agissez Sur ma parole Le juge Mais ça va pas ou quoi C'est pas la procédure Il y a une enquête On doit enquêter Pour savoir Qui a vu Qui a entendu Vous comprenez Et c'est comme ce témoin Ce témoin Il exige Qu'on puisse Enfermer L'accusé Sur son témoignage Mais on va dire Mais il est bizarre Ce témoin là Ce témoin là Il faut fouiller Il faut fouiller Ce témoin là Il va commencer S'inquiéter S'inquiéter Sur ce témoin Qui paraît farfelu Même le témoin Ils vont fouiller Sur lui Pour savoir Pourquoi il est Autant Derrière cette personne Pour qu'il soit jugé C'est bizarre Ils vont enquêter Ils vont voir Ah Ils vont voir En fait Ils vont trouver Des choses Et lui-même On va l'arrêter Lui-même Ils vont lui dire Peut-être Allez Vous aussi On va vous écouter On va remarquer Que l'accusé Le témoin Lui-même Est coupable Des choses bizarres Encore plus grave Que l'accusé Ils vont l'attraper Dans des choses Qu'il a pu combattre Des ADN Ils vont dire Mais on t'a trouve Mais c'était toi Il y a 20 ans Mes amis Vous comprenez Et lui On va l'enfermer Donc il y a des chrétiens Ils ont des poutres Et ils veulent Enquiquiner Des frères et des sœurs Mes amis Qui n'ont pas fait Ne serait-ce que Qu'un Qu'un Je ne veux même pas dire Le mot là Un cas Ou je ne sais même pas Le demi Ou je ne sais pas Vous comprenez Vous comprenez Vous comprenez Voilà pourquoi On demandera A beaucoup A celui Qu'on a beaucoup donné Mes amis Vous comprenez C'est terrible ça Mes amis Non On jugera Attends Il y a La parole Dit un truc Par rapport à ça La parole Dit un truc Par rapport à ça Excusez-moi Ça m'échappe C'est terrible Mes amis Vous voyez Voilà pourquoi Le fait d'être Centré sur les autres Centré sur les uns Les autres Et non Centré sur soi On ne voit plus Ses péchés On ne voit plus Comment dire Nos erreurs Nos manquements Voyez Voilà pourquoi On doit La parole nous dit Qu'il faut qu'on puisse S'examiner aussi Frères Parce que si nous sommes Fixés tout le temps Sur les frères et sœurs Sur les uns Les autres Comment allons-nous Voir nos poutres Comment verrons-nous Nos péchés Mes amis Si on est toujours là A regarder Au péché des uns aux autres A ce que l'autre va faire Et soit C'est comme si on oublie De veiller sur soi aussi Mon ami Vous comprenez On oublie de garder aussi Les commandements du Seigneur Et on est là A regarder Si un tel ou un tel Garde les commandements Mes amis Alors que Soi-même A force de ne pas veiller sur soi On peut se retrouver Dans des choses terribles Mes amis Le mal Pratiquer le péché Pratiquer des actes Mes amis Terribles Au quotidien Oubliant que Nous devons veiller sur nous aussi Veiller sur notre salut Mes amis Vous comprenez Vous voyez A force de regarder aux autres Mes amis A force de veiller sur les autres On peut même passer à côté Du salut Oubliant que Nous même Nous devons aussi être sauvés Vous comprenez C'est terrible frère et soeur Oh c'est terrible C'est terrible 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 Deutéronome 15 La déposition D'un seul témoin Ne suffira pas Pour établir La culpabilité D'un homme Oh la 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 Frères et soeurs Une seule déposition Ne va pas suffire Vous comprenez Pour établir la culpabilité d'un homme Vous comprenez Il y a des chrétiens Ils vont ramener des songes sur la table Des songes Oh j'ai eu une vision sur la soeur Elle est sorcière Alors sur une vision Alors sur une vision Comment on peut juger que Mon ami c'est terrible Voilà pourquoi beaucoup de soeurs Ont été Comment dire Accusées de sorcellerie Accusées de tel ou tel péché Sur des songes et des visions Mes amis Mais en fait C'est pas biblique ça mes amis On peut pas dire que quelqu'un est sorcière Sorcier Parce qu'on a vu un songe On a eu un songe Vous comprenez On ne peut pas établir sa culpabilité Sur un songe Combien de frères et de soeurs Ont été Retenus coupables Sur un songe Voyez Sur un songe Deux trois sons Alors que les actes Où sont les actes Vous comprenez Où sont les preuves avérées mes amis Voyez C'est terrible mes amis Donc on peut se mettre nous même A la place du Seigneur A détruire des âmes A faire des dégâts Et on pense que Nous sommes Comment dire Que nous sommes mandatés D'une grande mission mes amis Qu'on a reçu une grande mission Comment dire Pour faire l'œuvre du Seigneur Pour voilà Précher la parole du Seigneur Et en même temps On fait des dégâts mes amis Des âmes sont blessées Des âmes sont détruites mes amis Par notre Mauvaise Comment dire Agissement Notre mauvaise manière De voir les choses Et bien on va détruire Des frères et des sœurs Des enfants du Seigneur Mes amis A cause de quoi A cause de Notre mauvaise manière De discerner les choses D'agir Et surtout De mettre la parole en pratique Vous comprenez Voilà pourquoi C'est notre devoir Frères et sœurs Nous qui sommes appelés A comment dire A faire l'œuvre du Seigneur A travailler Pour le règne du Seigneur Nous devons faire Attention aux âmes Veiller sur les âmes C'est terrible frères et sœurs C'est terrible Pas veiller sur elles Matin, midi, soir En gros Tu fais quoi aujourd'hui Viens chez moi Non, non, non Par rapport à la parole Parce qu'il y en a Ils vont utiliser Leur grade Ils vont utiliser Leur fonction Utiliser tout ce qu'ils ont reçu Les enfants du Seigneur Pour aller Complètement dans les foyers Des gens Aller dans les maisons Des gens Mes amis Contrôler les maisons Des enfants du Seigneur Pour mettre des règles Des choses Et on n'a pas reçu Ce pouvoir Et beaucoup de chrétiens Sont Comment dire Contrôlés de la sorte Par Des dirigeants Par des pasteurs Des prophètes Des diacres Et bien Ils viennent faire leur loi Dans la maison Des enfants du Seigneur Mes amis Mes amis C'est terrible On va dire la vérité On va prêcher la parole Mes amis Il y en a qui ne sera pas content Ils vont me lapider Mais je prêcherai La parole Véritable De Yeshua De Nazareth Mes amis Voyez Voyez Voilà Notre chrétienté Voilà Aujourd'hui Notre chrétienté Mes amis Vous comprenez Il y a Un mal Qui règne Vous comprenez Un mal Pourquoi La parole De Yeshua N'est pas appliquée La parole De Yeshua N'est pas brandie N'est pas proclamée Mes amis Dans toute la vérité Voilà notre chrétienté Voilà pourquoi Les païens Beaucoup de païens Périssent Mes amis Parce que l'église N'est pas son poste L'église Est sortie Est sortie du poste Qu'elle a reçu Du Seigneur Mes amis Pour faire un autre travail Pour agir autrement Que la parole Nous le demande Vous comprenez Alléluia Vous comprenez Quelqu'un m'a dit L'autre fois J'ai dit trop Vous comprenez Désolé Pardonnez-moi Vous voyez La déposition Jour de Théoram 19 verset 15 La déposition D'un seul témoin Ne suffira pas Pour établir La culpabilité D'un homme Donc s'il y a un seul témoin Quelque part On ne peut pas établir Une culpabilité Ce n'est pas possible Il faut des preuves Avérées Il faut plusieurs témoins Il faut des preuves Il faut tout ça Pour établir La culpabilité De quelqu'un Mes amis Sans quoi Eh bien c'est caduque Oh la la Seigneur Yeshua Voilà pourquoi Nous sommes dans un temps Où le Seigneur Va établir Mes amis La vérité Yeshua va Justifier ses enfants Justifier son peuple Mes amis Qui a été Comment dire Condamné Condamné pour des actes Qu'elle n'a pas commises Le Seigneur va se lever Le Seigneur va parler Pour son peuple Le Seigneur va sauver son peuple Son peuple qui a été écrasé Son peuple qui a été lapidé Son peuple qui a été rejeté Mes amis Le Seigneur va parler sur leur vie Parle sur ta vie Il parle sur ta vie Il parle sur ta vie Alléluia Waouh La vérité mes amis Le peuple de Yeshua Est pour la vérité Alléluia Waouh Voyez Deutéronome 15 Qu'est-ce que dit la parole La déposition La déposition d'un seul témoin Ne suffira pas Pour établir La culpabilité D'un homme Accusé d'un crime Donc si on t'a accusé Si on t'a accusé d'un crime Un témoin vient T'accuser d'un crime Eh ben S'il y a un seul témoin Ça suffit pas Donc toi frère Ma soeur Qui a entendu Un témoin Venir te raconter Ceci Cela sur un frère Une soeur Va pas commencer A le répéter ici Parce que C'est un seul témoin Que t'as reçu là mon ami Vous comprenez C'est un seul témoin Je comprends S'il y a un deuxième témoin Un troisième témoin Un quatrième témoin Qui a vu Qui a entendu Là il faut appliquer la parole Là il faut Comment dire Appliquer la parole Mais tu veux pas aller prendre Une déposition d'un témoin Et juger coupable La personne mes amis Mais là C'est pas biblique Et on a Beaucoup On a tout certainement Agi ainsi Voilà pourquoi On doit revenir Comment dire A la parole du Seigneur Pour ne plus agir ainsi Afin que L'ennemi ne puisse pas Détruire les enfants du Seigneur Mes amis Parce que Nous pouvons être des occasions De chute Pour beaucoup D'enfants du Seigneur Je vais vous dire la vérité Vous comprenez Alléluia On va le relire Deutôt dans le 19 verset 15 La déposition Il faut que ça rende bien la parole La déposition Voilà D'un seul témoin Ne suffira pas Pour établir La culpabilité D'un homme Accusé d'un crime D'un délit D'un délit Ou d'une faute Quelle que soit Donc en fait Quelle que soit On a dit Donc quelle que soit Qu'est-ce qu'on va te dire Si c'est un seul témoin Qui vient te raconter Quelle que soit Quelle que soit Quelle que soit Et ça c'est Quelle est l'intention Qui est derrière mes amis Vous comprenez Voilà pourquoi Il n'y a plus la vie de Jésus Il n'y a plus la puissance De Yeshua Il n'y a plus l'oeuvre De l'esprit Dans la plupart des églises Il n'y a plus la vie Pourquoi Parce qu'il n'y a plus la parole Il n'y a pas L'épée L'épée Cette épée La parole Terrible Combien sont tombés Dans les sentiments Dans les camaraderies Dans les clans Dans les clubs Voilà aujourd'hui La chrétienté mes amis Vous comprenez Les sentiments Tout ça On voit le péché Mais on dirait On ferme les yeux Mes amis Vous serez jugés Par le Seigneur Si nous sommes Dans de telles choses Nous serons Vous serez jugés Par le Seigneur Mes amis Parce qu'il n'y a pas Une prise de position Pour la vérité Mais il y a une prise de partie Pour l'erreur Pour les ténèbres Voilà pourquoi Nous devons sortir Mes amis Si nous sommes dedans On doit sortir Je me mets là-dedans Parce qu'on est tous humains On est tous faillibles Donc nous devons Vivre pour la parole Vivre pour la vérité Vous comprenez ? Alléluia Waouh 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 On va le relire Deutéronome 19 verset 15 La déposition d'un seul témoin Ne suffira pas Pour établir La culpabilité D'un homme Accusé d'un crime D'un délit Ou d'une faute Quel que soit On ne pourra pas On ne pourra instruire L'affaire Qu'après avoir Entendu Waouh 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 En fait les juges Je crois Les tribunaux Ils ont copié là-dessus Donc l'affaire Ne peut pas être instruite Voyez ? On ne pourra pas Instruire l'affaire Qu'après avoir entendu Les déclarations De deux droits témoins Donc en fait tant qu'il n'y a pas de témoin On ne peut instruire Aucune affaire Voilà Je bénis le Seigneur Heureusement le Seigneur n'est pas un homme Le Seigneur il est juste Et il ne fait point de favoritisme Voilà notre Seigneur Mes amis Vous comprenez ? Il ne fait point de favoritisme Donc sa parole dit que Tant qu'il n'y a pas deux ou trois témoins L'affaire ne peut pas être instruite Donc tu ne veux pas aller Appeler partout Pour y faire des mensonges Comme pas possible Ici et là Alors que l'affaire n'a pas été instruite Comme la parole le dit Je vous dis la vérité Combien de chrétiens ont été détruits Comme ça Salis comme ça Sans avoir été entendus Donc des mensonges Des choses terribles Mes amis Ont été proliférées sur eux Alors qu'il n'y a pas eu de La parole n'a pas été appliquée Donc tout ça là C'est caduc Oh le Seigneur Yeshua Donc je veux encourager quelqu'un Si de telles choses Se sont passées Pour toi Mon frère, ma soeur C'est caduc Donc ceux qui prolifèrent Des choses comme ça là Vous voyez Le mensonge Toutes ces choses Alors que la parole n'a pas été appliquée C'est caduc C'est la parole qui le dit Mes amis Donc s'il y a des chrétiens Ici et là Qui se liguent Contre une soeur Un frère Ici et là Alors que la parole N'a pas été appliquée Tout ce que vous faites là C'est caduc Dans le Seigneur Mes amis Caduc Oh oui C'est caduc Oh Seigneur Yeshua C'est la parole C'est la parole qui prime Verset 15 La déposition de la parole La déposition d'un seul témoin Notre loi Notre loi nous permet de condamner Des choses comme ça Je vous dis On doit revenir à la vérité On doit revenir à la vérité Mes amis Et appliquer la parole De Yeshua Frères et s'il y a des chrétiens Les églises du monde Les églises du monde Il veut mettre sa main Il veut mettre sa main dans nos cœurs Il veut restaurer l'église Parce qu'il revient Mes amis Alléluia Voyez Donc ceux qui ont commis le mensonge Qui ont distié le mensonge Il faut la repentance Mes amis Je vous dis la vérité Il faut la repentance La repentance véritable Parce que beaucoup diront Oh Seigneur Je me reprends devant toi Non 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 La repentance C'est la restitution Mes amis Tu as volé Tu as volé La femme de quelqu'un Il faut aller la restituer Mes amis Tu as trompé ta femme Il faut aller dire à ta femme Il ne faut pas dire Je dis seulement Seigneur Il faut aller dire la vérité Aussi mes amis C'est ça la repentance Mes amis Vous comprenez Voyez Donc si la parole N'a pas été appliquée Par rapport à toi Mon frère ma soeur Voilà tu n'as pas commis de mal Et de telles choses Se sont produites Par rapport à toi C'est caduc Ça peut monter Des centres C'est caduc Parce que la parole N'a pas été appliquée L'affaire Ne peut pas être instruite Donc si C'est la parole Qui le dit On ne pourra pas Instruire l'affaire Qu'après avoir entendu Les déclarations De deux ou trois témoins Et c'est en rapport Aussi avec Jean 7 51 La loi ne peut pas Condamner quelqu'un Sans l'avoir entendu Et sans savoir Ce qu'il a fait de mal Donc Les choses peuvent monter Descendre Il peut y avoir des ligues Des coalitions Tout ce qu'on veut C'est caduc S'il n'y a pas eu Comment dire Si la personne condamnée N'a pas été entendue Voyez Donc comment le diable Est en train d'agir Comment le diable Frère et soeur Si je vous dis la vérité C'est terrible mes amis Voyez Quand la parole N'est pas appliquée Et bien c'est le diable Qui vient mettre le chaos Mes amis Je vous dis la vérité C'est terrible mes amis C'est terrible Voilà la parole Ça là c'est la parole De Yeshua Mes amis Voilà la La sanctification aussi C'est ça aussi la sanctification Vous comprenez ? Waouh Terrible 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 Et on va prendre Proveble 14 Verset 15 Qui est toujours en rapport Avec tout ça mes amis Pour ceux qui vont distiller Les choses ici et là Les comérages Patati Les choses Alors qu'ils n'ont même pas vérifié Je vous dis la vérité Il y a des gens en Amérique Tout ça ils vont raconter Des choses qu'ils ont entendu De Paris En Amérique Ils ont entendu de Chine Et alors qu'ils n'ont même pas Oh c'est terrible mes amis C'est Au lieu de se contrôler Au lieu de chercher le Seigneur On est là A se mettre sous la dent Des histoires Des histoires Ou un tel Ou patati Et au lieu de travailler Pour le Seigneur Faire avancer le royaume Aller évangéliser Aller sur le terrain Sauver les âmes Qu'est-ce que fait l'église ? L'église est dans les cancans Les querelles On va chercher qui a péché Qui n'en a pas Mes amis Et c'est le chaos mes amis C'est terrible Voilà pourquoi L'église du Seigneur On doit aller vers le Seigneur On doit bosser mes amis Se concentrer sur notre salut Se concentrer à garder Et observer les commandements Les commandements du Seigneur Pour ne pas être mes amis Comment dire Jugés par le Seigneur mes amis La parole dit Qu'on doit se sauver De cette génération De ne pas prêcher la parole Seulement aux autres Mais En fait On doit l'appliquer Pour notre vie Vous comprenez ? Comme on dit la parole De peur d'être désapprouvé Beaucoup seront désapprouvés Après avoir prêché aux autres Mes amis On doit se prêcher aussi A soi-même Je dois me prêcher la parole A moi-même Comprenez ce que je veux dire par là Je dois l'appliquer Pour ma propre vie mes amis Ce que je prêche Je dois l'appliquer Pour ma propre vie Ce qu'on prêche Et bien on doit le vivre C'est ça l'évangile Vivre l'évangile C'est vivre tout ce qu'on dit Vous comprenez ? Alléluia C'est terrible frères et sœurs On dénonce le vol On ne doit pas nous trouver dans le vol On dénonce l'adultère On ne doit pas trouver dans l'adultère quand même On doit vivre ce qu'on prêche Mettre en pratique ce que nous prêchons mes amis Alléluia C'est ça la parole C'est ça l'évangile véritable C'est ça la parole de Jésus Elle se vit Elle ne se prêche pas seulement Elle se vit en vérité Elle se vit en esprit en vérité mes amis Voilà c'est quoi l'évangile Voilà c'est quoi la parole de Yeshua Cette épée mes amis Alléluia Vous comprenez ? Et Proverbe 14 J'en sais 15 dit quoi ? Le stupide croit tout ce qu'on lui dit Donc il y a des chrétiens Qui sont stupides Ils vont croire tout ce qu'on leur dit mes amis Et ils ne vont même pas chercher à piquer la parole Ils vont dire comme Comme c'est quelqu'un qui prêche la parole Comme c'est un ancien Comme c'est un pasteur Comme c'est quelqu'un qui est bien vu dans l'église Qui m'a dit ça C'est vrai Et ils ne vont pas chercher à connaître Ils ne vont pas chercher à vérifier les infos Ils vont boire les choses Et la parole dit quoi ? Proverbe 14 verset 15 Le stupide croit tout ce qu'on lui dit Mais l'homme réfléchi avance avec prudence C'est terrible ce passage Ce passage terrible Le stupide ou le simple Dans la version de Bible de Jésus Christ C'est écrit le simple Le simple croit tout ce qu'on lui dit Et là dans la version C'est ça c'est la version Bible du semeur C'est écrit Le stupide croit tout ce qu'on lui dit C'est la naïveté Donc en fait chrétien En fait Oui on est chrétien Il faut être simple de coeur etc Mais on ne doit pas être naïf Tu comprends ? Il ne faut pas avaler Tout ce qu'on va te transmettre Tu comprends ? Tu comprends ? Tout ce que tu vas entendre Oui c'est la vérité Oui c'est la vérité Oui c'est la vérité Mon ami Il faut aussi s'asseoir Et prier sur le Seigneur Savoir aussi Savoir faire des recherches Savoir aussi Comment dire Poser des questions Faire des recherches Pour que la vérité soit connue Mes amis Vous comprenez ? C'est terrible mes amis Et ce n'est pas un péché De vouloir connaître la vérité Par rapport à Comment dire ? A un fait Qu'on va te raconter Ce n'est pas un péché C'est la parole de vie Et un chrétien Va prendre position Pour la vérité Mes amis Vous comprenez ? Pour la vérité Tu comprends ? Moi tu me dis Qu'un tel a commis le péché Je vérifie Je vois que c'est le péché Mes amis En fond du Seigneur Qu'est-ce qu'on fait ? On prend position Pour la vérité On dira à la personne Repentez-vous Repente-toi Vous comprenez ? Alléluia Avec amour bien sûr Pour aider cette personne A se relever Vous comprenez ? Mais en aucun cas On va faire collaboration Avec le péché Vous comprenez ? Amitié avec le péché Mes amis Au nom de Yeshua Pas de Mes amis Pas de collaboration Avec les œuvres du péché Des ténèbres Au nom de Yeshua De Nazareth Mes amis On déclare ça Sur notre vie Mes amis On ne collabore pas Avec les ténèbres Avec le péché On n'a pas envie de te prêcher Quelque chose Et on te dit Bois-le Ce n'est pas la vérité Mon ami Jamais Jamais Peu importe la personne Je ne boirai pas ça Ce n'est pas la parole Mes amis Voilà les chrétiens véritables Voilà qui nous sommes En fond du Seigneur Nous devons prendre position Pour notre papa Notre maître Quoi qu'il en coûte Même si on veut te tuer Tu refuses le péché Tu comprends Tu refuses le péché Et tu acceptes la vérité Alléluia Ah oui La vérité Voilà les chrétiens véritables Ils prennent position Pour la vérité Ils ne sont pas là A se dégonfler Ils ne sont pas là A se dégonfler Oh non On va me tuer Si il y a la vérité On va me lapider On va me rejeter Oh patati Mon ami Tu n'es pas propre du royaume Si tu réfléchis comme ça Tu n'es pas propre au royaume Si tu réfléchis ainsi Voilà pourquoi le Seigneur veut envoyer Mais quand le Seigneur regarde Il dit Mais regarde le mensonge d'ici Regarde le péché ici Elle Elle va se refroidir Elle Elle va me renier Elle va dire Non 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 je ne suis pas chrétienne Voilà Voilà notre chrétienne Voilà très peu Prenne position pour le Seigneur Mes amis Et le Seigneur lui-même A pris la décision De venir mourir pour nous mes amis Qui peut mourir pour le Seigneur ici aujourd'hui ? Qui peut mourir à soi-même pour le Seigneur aujourd'hui ? Qui peut renoncer à soi-même pour le Seigneur aujourd'hui ? Grâce à lui c'est possible Mais aujourd'hui Même malgré le sacrifice de la croix Beaucoup ne veulent pas renoncer à eux-mêmes Beaucoup refusent De délaisser le péché Beaucoup refusent de délaisser la masturbation On va dénoncer ça aussi Ça fait haut et fort ça aussi ça Il n'y a pas que ça comme péché Mais on va dénoncer ça mes amis Tu comprends ? Tu vois ? Yeshua est mort sur la croix Pour qu'on puisse renoncer Aux oeuvres de la chair Vous comprenez ? Les oeuvres de la chair Et qu'on prenne position pour la parole Alléluia Waouh Tu vois ? Donc Proverbe 14 Verset 15 dit quoi ? Le stupide croit tout ce qu'on lui dit Voilà comment l'ennemi arrive à se jouer de beaucoup de chrétiens Même de nous autres Il essaie de nous tenter De nous avoir etc Mais voilà pourquoi nous ne devons pas être naïfs Parce qu'on est tous tentés frères On est tous tentés L'ennemi va essayer de nous faire croire des choses Tout ça Et qu'est-ce qui va nous sauver ? C'est la parole qui va nous sauver C'est le bouclier qui va nous sauver La parole frères et sœurs Vous comprenez ? Donc ce n'est pas tout qu'il faut boire On veut te raconter quelque chose sur un frère Ou une sœur Ne bois pas comme ça Tu bois Tu bois Tu digères même Tu bois Alors que tu n'as même pas vérifié Mais il faut faire attention Il ne faut pas participer aux œuvres des ténèbres Et beaucoup participent aux œuvres des ténèbres En acceptant des calomnies Des mensonges Des choses non vérifiées Sur les uns les autres Et agissent de manière Comment dire ? En fait c'est terrible Quand tu acceptes une parole sur quelqu'un mes amis Qu'on t'a dit Tu vas agir en conséquence Tu vas fuir la personne Tu vas agir de manière Mes amis Terrible Parce que tu as entendu une parole Et tu n'as même pas vérifié Tu n'as même pas eu de témoin Tu n'as même pas cherché à savoir les choses Et tu as commencé à agir d'une manière Et tu as commencé à plaire partout Vous savez Attention mon ami Waouh C'est terrible ça mes amis Vous comprenez ? C'est terrible ça mes amis C'est terrible Il y a des chrétiens Tu vas leur dire Voilà le péché que tu as pratiqué Tu vas leur dire Ils ne vont pas vouloir t'écouter Tu as vu leur péché Tu as vu le mal qu'ils ont commis Mais ils ne vont pas vouloir t'écouter Ils vont tout faire pour te faire taire mes amis Je te dis la vérité Et Matthieu 18 en parle dans verset 15 Matthieu 18-15 Mais si ton frère a péché contre toi Va et reprends-le Entre toi et lui seul S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Tu vois S'il t'écoute Tu l'as gagné Mais s'il ne t'écoute pas Prends encore avec toi Une ou deux personnes Afin que la bouche De deux ou trois témoins Voilà Afin que par la bouche De deux ou trois témoins Toute parole soit ferme Donc en fait voilà Qu'est-ce que je dis la parole Si ton frère a péché Contre toi Va et reprends-le entre toi et lui seul Donc c'est ce qu'on doit faire Appeler la personne Lui parler ou la voir Voilà T'as commis le péché Par ici, par ici, par là Tu vois Et c'est avéré C'est pas genre C'est pas avéré C'est vraiment avéré Et un peu soit dire Avec humilité Ah ouais Prie pour moi Je me reprends C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je reconnais Je me reprends Et ça c'est l'attitude Des enfants du Seigneur Ils vont reconnaître tout de suite Ils vont pas Commencer à épiloguer Ils vont pas chercher A avoir un raccourci Ils vont commencer A s'humilier Voyez Parce qu'ils veulent d'abord Être sauvés Ils veulent pas avoir Une belle apparence Être bien vu tout le monde Ils vont commencer A s'humilier Et dire Frère c'est vrai C'est vrai frère J'ai péché par là Prie pour moi Et le frère Qui reçoit la confession Et bien lui Il doit avoir la compassion Pour la personne Qui se repend Vous comprenez Il ne doit pas Le lapider Ou la lapider Mais il doit agir De manière Compatissante Avec la personne Parce que s'il commence A aller raconter Ici Il m'a confessé Son péché Alors que la personne Était vraiment sincère Voyez Il y avait la sincérité Qui était là Vraiment L'humilité Vraiment Tu sens des choses Parce qu'il y en a Qui vont dire pardon Mais en fait Ce n'est pas un vrai pardon Mais il y en a Ils vont se repentir Tu vas sentir Cet amour Et tu vas Waouh Alléluia Et ton frère Tu vas le serrer dans tes bras Parce qu'il s'est repenti Tu l'as gagné Tu comprends ? Et c'est beau S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Et on passe à autre chose Tu comprends ? Tu vas l'aider à marcher Tu vas l'encourager Et c'est ça en fait C'est ainsi que nous devons agir Si un frère ou une soeur a péché Voyez On doit agir comme ça Tu ne dois pas commencer à les appeler partout Oh oh Tu sais quoi ? Il s'est masturbé l'autre Oh l'autre là-bas Un film porno Oh là-bas Et c'est comme ça que En général Nous chrétiens on peut agir Tu comprends ? Tu comprends ? Au lieu d'aller le voir On a vu son péché Au lieu d'aller le voir On va appeler partout La terre entière Vous savez La péché La péché Mais quand toi là Tu vas tomber là mon ami Quand toi tu vas tomber là La manière La même manière Que tu agis là Avec la personne Et bien c'est la même manière Qu'on agira avec toi mon ami Et ça va être terrible Tu comprends ? Voilà pourquoi Quand quelqu'un pêche Et qu'il se repend Sincèrement Et bien tu l'as gagné Tu vois S'il t'écoute Tu l'as gagné Au verset 16 il dit quoi ? Mais s'il ne t'écoute pas Il y en a qui ne veulent pas écouter S'il ne t'écoute pas Par rapport à son péché Que tu as vu Parce que c'est biblique Voyez S'il ne t'écoute pas Prends encore avec toi Une ou deux personnes C'est ce que la parole dit Afin que par la bouche De deux ou trois témoins Toute parole soit ferme Mais s'il refuse de les écouter Dis-le à l'assemblée Et s'il refuse aussi D'écouter l'assemblée Qu'il soit pour toi Comme un païen Et comme un publicain Voilà les étapes Que nous devons appliquer Si Par rapport à un péché Que quelqu'un a commis Ces étapes n'ont pas été appliquées Mes amis c'est grave Attention Alors là c'est terrible ça mes amis Là on fait un travail diabolique On ne fait pas le travail de la parole Si on n'agit pas comme ça mes amis On agit Contre l'évangile Contre la parole De notre Seigneur Yeshua de Nazareth Mes amis Vous comprenez frères et sœurs Alléluia Voilà ce que le Seigneur veut nous dire On doit revenir A la parole Revenir Au fonctionnement De la parole du Seigneur Vous comprenez Parce qu'aujourd'hui Ces choses sont rarement prêchées On ne prêche rarement ces choses On va nous prêcher des choses Regardez Les partages qu'on peut voir Les enseignements Des choses Tout ça Des visions célestes Tout ça Aujourd'hui Aujourd'hui Il n'y a plus le message Il n'y a plus le message mes amis Je vous dis la vérité Il n'y a plus la parole Qui va nous aider à vivre Pieusement Oh Yeshua Mes amis Vous comprenez Mais des messages Qui vont exciter la chair Qui ne vont pas produire en nous la vie Voilà pourquoi il faut Le message de l'évangile Le message véritable Qui va produire en nous La sainteté La sanctification Vous comprenez Alléluia Papa Seigneur Il est magnifique notre papa Voyez Donc Si quelqu'un a péché Et que ces choses Ne sont pas appliquées Mes amis C'est compliqué Vous comprenez C'est compliqué Donc on doit appliquer Toutes ces étapes Mais en général Qu'est-ce qu'on fait en premier On va appeler le monde entier Oh il a péché Oh il a péché Alors Ils n'ont même pas vérifié Ils n'ont même pas vérifié La plupart des temps La plupart des temps Il n'y a pas de vérification Il faut se dire la vérité Honnêtement Est-ce qu'en général Les gens appellent les gens Pour vérifier leur péché Est-ce que ces choses Se font en général Je veux même répondre sur le chat En général Qu'est-ce qu'on fait L'homme va faire quoi On va prendre le téléphone Téléphone arabe Téléphone africain Téléphone antillais Téléphone gabonais Téléphone Comment dire Algérien Téléphone Quel téléphone Russien Téléphone Marocain Téléphone 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 Et voilà le travail Mes amis Et le diable Il rigole Regardez-moi ça un peu là Il n'a pas compris D'appliquer Matthieu 18 Voilà comment Je vais semer parmi eux Le chaos La division Tout ça Et le diable C'est terrible Il rigole Parce qu'on n'a vu pas Ce qui est écrit Vous comprenez Et voilà ce qui va créer Des chaos Parmi notre chrétienté Voilà pourquoi il faut Le dialogue Entre frères et soeurs Le dialogue Une parenthèse En même temps Tu bosses avec des frères et soeurs Par rapport à un travail Que tu fais Une vision Etc En fait il faut le dialogue S'il n'y a pas le dialogue Et que chacun Garde dans son cœur Les choses Mon ami Le diable Il va mettre Des problèmes Voilà pourquoi Il faut le dialogue Il faut la transparence Entre vous Mes amis Afin que Le Seigneur Puisse se glorifier Vous comprenez Parce qu'il n'y a pas La transparence Et bien il va avoir Des C'est compliqué Vous comprenez Frères et soeurs Il faut la transparence Il faut le dialogue C'est important Entre frères et soeurs Alléluia Waouh Seigneur Yeshua C'est magnifique papa Voyez Donc voilà un peu Ce que dit la parole Du Seigneur Yeshua Voyez Waouh Donc on va prendre un passage Dans Deutéronome 1.16 C'est toujours On est toujours dans le partage C'est toujours le même thème Alléluia C'est beau Ce que le Seigneur fait frère Sa parole nous dit Tout Tout est dans la Bible Tout est dans la parole Tout est dans la Bible C'est à dire En fait tu ne peux pas J'ouvre une parenthèse Avant de continuer ce passage En fait Tu ne peux pas Condamner Un frère ou une soeur Sur un songe Que tu as eu d'elle Tu ne peux pas changer De comportement Par rapport à elle Par rapport à un songe Que tu as eu d'elle Tu comprends Parce qu'il y en a Dès qu'ils reçoivent un songe Le Seigneur m'a parlé On en a parlé L'autre fois Dans Esprit de Python Tu comprenez Dès que quelqu'un a eu un songe Il y en a Pas tout le monde Mais beaucoup de chrétiens Oh Dieu m'a parlé J'ai vu Ça c'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Mon ami Il a eu un songe Il commence à faire C'est terrible Un bouquin Comme pas possible Par rapport à un songe Qu'il a reçu Mes amis Vous comprenez Sans avoir été vérifié Avec le Seigneur Seigneur qu'est-ce que ça veut dire Sachant que le diable donne des songes La chair donne des songes Et le Seigneur donne des songes Mes amis Vous comprenez Il n'y en a même pas à vérifier À savoir une interprétation Ou quoi Seigneur c'est quoi Il va commencer à appeler Tout ça Oh la la Oh la la Le son tout ça Oh le péché Même pas à essayer de savoir Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que tu en penses Il y a un songe comme ça Vous voyez En fait tu reçois un songe J'ai appris le Seigneur Et tu peux aussi en parler Qu'est-ce que tu en penses J'ai un songe Je ne sais pas ça veut dire quoi Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça Tout ça Parce que Vous voyez Mais tu ne vas pas directement Mettre un seau dessus C'est ça Vous voyez Et ça c'est grave mes amis Et il y en a qui ont des songes Parce que dans leur cœur Ils ont des choses Contre les uns les autres Donc leur chair là Va produire des songes Mes amis Je vous dis la vérité Leur cœur là Leur cœur Leur chair Va produire des songes Parce que déjà dans leur cœur Leur cœur est prédisposé Leur cœur est préparé Comment dire A recevoir des choses Contre telle ou telle personne Donc qu'est-ce que fait le diable Qu'est-ce que fait la chair Ils envoient un songe Allez Tiens Et ça va ramener un chaos Mes amis C'est terrible mes amis Oh la la C'est terrible mes amis Vous comprenez Tu vois Deutéronome 1.16 J'ai donné en ce temps là Cet ordre Voilà cet ordre Qui a été donné En disant Écoutez vos frères Jugez-les avec justice Donc on doit écouter nos frères Frères Je vous dis la vérité On doit écouter nos frères Quand on dit frères C'est sœurs aussi Frères et sœurs Vous voyez Parce que nous sommes une famille On doit s'écouter les uns les autres On ne doit pas prendre partie Pour l'un Pour l'autre Tout ça Jugez parce qu'un tel Oh il m'énerve Donc on va juger Parce que On veut prendre partie Non on doit juger selon la parole Selon la vérité Mes amis Il y a des parents Ils ont des enfants Ils vont écouter Une version D'un de leurs enfants Et qu'est-ce qu'ils vont faire Comme Voilà ce fils là Est plus Bien vu Qu'est-ce qu'ils vont faire Les parents Ils vont pas écouter La version de l'autre fils Et ils vont dire Lui là C'est bon t'es puni T'es puni Mais papa T'es puni Alors qu'il fallait écouter Les deux versions Des deux fils Pour bien juger Tu comprends Et en général En fait tu peux voir par là Que Dans ce cas là Tu peux voir que Le fils en question Que papa ou maman Voulaient punir Et bien c'est lui Qui dit vrai Donc tu vas voir Papa ou maman Agir D'une manière plus légère Que l'aurait agi Avec l'autre Et ça Ça s'appelle quoi Ça s'appelle quoi Ça s'appelle Il y a un mot là Ça s'appelle quoi Ça s'appelle Faire du favoritisme Mes amis C'est terrible ça Mes amis Voyez J'ouvre ma bouche Le Seigneur Nous donne des exemples Magnifiques frères et sœurs Et ça va nous aider Même Dans notre couple Même avec nos enfants Agir De la sorte Pour pas qu'il y ait De l'injustice Parmi vos enfants Mes amis Une parenthèse aussi Moi j'ai trois garçons Des fois il y en a Qui peuvent faire une bêtise C'est des enfants Qui peuvent faire des bêtises C'est des enfants Donc en tant que parent Il faut entendre Les deux versions Pour savoir Qui fait quoi C'est ça Vous comprenez Vous comprenez C'est ça qu'on doit faire Tu vois A l'école Ton fils a fait une bêtise Va pas commencer A dire Non c'est pas lui Non Même si c'est ton fils Si c'est lui C'est lui Va pas commencer A vouloir le couvrir Tout ça Non mais en fait Non Il est très sage Non Il faut dire Mon fils là C'est pas bon Ce que t'as fait Faut pas commencer A le vouloir le couvrir Pour qu'il soit bien vu De la maîtresse Des élèves S'il a fait mal Il faut dire qu'il a fait mal Et tu lui dis Mon fils Il faut changer Vous comprenez Et c'est ça Un parent Comment dire Des parents Qui sont intègres Qui sont justes Et qui prennent pas partie Uniquement pour leurs enfants Mais qui prennent partie Pour la vérité Alléluia Je vous dis la vérité Une fois mon dernier fils A fait une bêtise à l'école Enfin Voilà Il était chamaï avec un enfant Du coup Les parents Tout ça On s'est vu Et du coup J'ai cherché à savoir Qui disait vrai Qui disait faux Et je vois que c'était mon fils Qui était coupable Mon petit garçon Voilà Et du coup Je l'ai reprouve Voilà pas méchamment Voilà comme c'est des enfants Voilà Mais tu sais quoi Ben en fait J'ai pas pris pour lui Il était coupable Mes amis J'ai pas pris pour lui Je l'ai ramassé Pas ramassé méchamment Mais j'ai fait comprendre Que là Il a pas raison En fait Même si c'est mon fils S'il a pas raison Mes amis Je vais pas le couvrir Parce que c'est mon fils Jamais de la vie Mes amis Parce que je vais pas l'aider Enfant par enfant Mes amis On prend position Pour la vérité Mes amis Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Frères et sœurs Et c'est ça que le Seigneur aime Le Seigneur il aime ça Il aime la vérité Mes amis Vous comprenez Alléluia On peut pas vouloir Les envoyer Jamais Vous comprenez Donc la Croire en Jésus Christ Une parenthèse C'est pas de faire le lève C'est pas de prêcher C'est de garder La parole du Seigneur Mes amis Beaucoup pensent Venir au Seigneur Et ils pensent Qu'ils vont prêcher la parole Oh je veux être prophète C'est pas comme ça Ça commence Dans la sanctification Être avec Jésus C'est la sanctification Mes amis L'obéissance A la parole de vie A la parole de vérité C'est ça que le Seigneur veut L'obéissance Vous comprenez L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Mes amis Et beaucoup de chrétiens Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous dire Prophète Pasteur Mes amis Je suis Mon ami Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête le cinéma Il faut qu'on arrête la supercherie Les enfants Les vrais enfants de Yeshua Et bien ils gardent les commandements Ils ne pratiquent pas le péché Mes amis Voilà les enfants de Yeshua Tu comprends ? Tu comprends frères et sœurs ? Donc ça veut dire que S'il y a des calomnies sur toi Frères et sœurs Des paroles qui sont parties sur toi Qu'on ne te trouve pas dans un péché Voilà le plus important Que l'avocat des avocats Le roi des rois Ne te trouve pas dans un péché L'homme peut dire que tu as péché Ça peut se propager partout Mais que le ciel Ne te voit pas dans le péché Mes amis Alléluia Voilà le plus important Voilà pourquoi Sois pas découragé Frères et sœurs Voilà Ne sois pas découragé Le Seigneur te voit Dans l'intégrité Et c'est le plus important Alléluia Il y a des femmes qui pleurent Il y a des femmes qui sont meurtries Mes amis Qui sont blessées Parce qu'elles ont été lapidées Par la langue Et bien le Seigneur ce soir Il te restaure Il te guérit Il te relève Il te dit Ma fille Prends courage Parce que ton nom Est écrit dans mon livre Alléluia Waouh Alléluia Frère c'est magnifique Ça m'encourage C'est magnifique La parole est magnifique En fait la Bible Là tu ouvres ta Bible En fait tu vois des choses C'est terrible frères et sœurs Vous comprenez Alléluia Donc il dit quoi Deutéronome 16 1.16 J'ai donné en ce temps là Cet ordre en disant Écoutez vos frères Jugez-les avec justice On n'a pas dit juger-les Avec Avec Légèreté Voilà Avec quoi Justice Entre l'homme et son frère Ou son résident Ou son résident étranger Voyez Verset 17 Vous n'aurez pas d'égard A l'apparence De la personne en jugement C'est terrible C'est ce que dit la parole là Et on va par là Le monde nous enseigne Peu importe la personne Quoique Il faut de l'argent Pour avoir des grands avocats Sinon Tu reçois un avocat d'office Et ça se peut qu'il ne va pas bien t'aider Bref Mais comprenez de manière générale On va par là que Il ne faut pas juger Voyez Vous n'aurez pas d'égard A l'apparence de la personne en jugement C'est à dire que Il ne faut pas que tu regardes A l'apparence De celui qui est en jugement S'il est chinois Eh bien Regarde pas qu'il est chinois S'il est arabe Regarde pas que c'est un arabe Et toi tu es de tel peuple Non 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 Parce que Le jugement ne sera pas bon Le jugement sera porté Par rapport à son apparence C'est à dire que Tu vois En fait Tu peux même Cacher les choses Voilà Cacher la vérité Parce que Oh là là En fait Tu vas gérer Le jugement D'une manière un peu bizarre Parce que Tu ne veux pas Qu'il est bien de cause Donc il y a des jugements Dans les églises Voyez Et on ne va pas Prendre toutes les versions Parce que Parce qu'il ne faut pas Qu'un tel Est bien de cause Voilà ce qui se passe Dans la chrétienté C'est des choses comme ça Est-ce que je me trompe Mes amis Est-ce que je me trompe C'est terrible Mes amis Ce partage Envoyez ça Dans toutes les églises Vous allez me dire Je me prends pour qui Je me prends pour un enfant Du Seigneur Qui partage la parole De Yeshua Mes amis Envoyez ça Dans toutes les églises Mes amis Partout Alléluia Parce que le Seigneur Revient Et il veut Sauver Alléluia Vous comprenez Et dit quoi Verset 17 Vous n'aurez pas D'égard à l'apparence De la personne En jugement Même si elle est petite Elle est grosse Elle est grande Petit Petit Pygmée Chocolat Je ne sais pas Je ne sais pas comment Tu ne dois pas avoir D'égard à l'apparence C'est la justice Qui doit trancher La parole Qui doit trancher Mes amis Pas nos sentiments Pas nos émotions Pas notre perception Des choses Pas nos envies Non, non, non C'est la parole Vous entendrez Autant le petit Que le grand Donc on voit par là Autant que le petit Que le grand Il faut l'entendre Qu'est-ce qu'on voit par là Mes amis Même si c'est un ancien Même si c'est un ancien Voilà Et un jeune converti Mon ami Il faut entendre les deux Il ne faut pas dire Oh non Comme c'est un ancien On ne va pas le mettre à la barre Tout ça Parce que c'est un ancien Alors que l'ancien Si tu vérifies même là C'est lui même Qui a fait des choses Pour l'adultère Je ne sais pas Tu vois Et voilà Et du coup On va choisir On va juste écouter A la barre Le petit Le jeune converti Par exemple Et on va Le faire Porter le chapeau Mes amis Vous voyez Il va porter le chapeau Voilà comment ça se passe Aujourd'hui Dans beaucoup d'églises Aujourd'hui Voilà comment Le système Voilà comment La religion Voilà comment Je te dis C'est terrible Mes amis C'est terrible Voyez Et il dit quoi Vous entendrez Autant le petit Que le grand Donc qu'est-ce que Qu'est-ce que la parole Ne dit pas là Elle est claire la parole Donc peu importe L'année de conversion Que tu peux avoir Peu importe Les années de conversion Il faut En fait c'est les deux Le petit et le grand Pas de favoritis Ça c'est la parole Le Seigneur Donc en fait On ne voit pas là Que le Seigneur Ne fait pas de favoritis Entre le petit et le grand Vous comprenez Non, 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 non Waouh C'est terrible La parole Frère et sœur Vous entendrez Autant le petit Que le grand Donc tu ne vas pas Entendre le petit Un tout petit peu Le grand Pas du tout Le petit plus En fait pareil Les deux doivent parler Pareillement Afin de bien juger L'affaire Mes amis Vous comprenez Il y a des chrétiens Qui ont été dépouillés Vous comprenez Et comme c'est des grands Comme c'est des anciens On va cacher Ah non Il ne faut pas qu'on On va passer à l'ancien On va plus Ah c'est plus le petit Là il faut éliminer Le petit là Il ne compte pas trop Il faut l'éliminer Même si le grand L'a volé Et tout ça C'est Et combien de chrétiens Comme ça meurent Et mes amis Justice n'a pas été faite Mais le Seigneur Quand il voit ça Le Seigneur note Le Seigneur note tout Mes amis Voilà pourquoi On doit trembler Et ça c'est aussi La sanctification Il y a des jeunes Mes amis Des petits Quand on dit des petits C'est peut-être des jeunes convertis Qui ont été dépouillés Volés Mes frères et soeurs Parce qu'il y a des gens Qui se sont appelés Pasteurs Prophètes Et qui ont pris leur titre Pour dépouiller Des jeunes convertis Qui avaient des moyens financiers Qui étaient riches Qui étaient ceci cela Et ils ont pris leur position Pour les dépouiller Mes amis Les dépouiller Attention mes amis Le Seigneur a vu Et comme c'est un petit On va dire Non le petit Il dit n'importe quoi Alors que le petit Il a vécu ces choses Il a été dépouillé On a volé son argent Mes amis On l'a On l'a Je te dis On l'a dépouillé Tout son compte On a été dépouillé Mes amis Je crois que ça parle Des gens Ça parle à quelqu'un Et comme c'est un petit Qui vient d'arriver Sa parole N'a pas beaucoup de poids Et comme c'est un grand Quelqu'un qui est reconnu Qui est vu Tu comprends Et bien On va moins faire attention A ce qu'il a fait Pourquoi ? Parce que c'est un grand Alors que le grand C'est lui là Qui a fait des choses Machiavéliques Vous comprenez ? Voilà comment beaucoup Veulent être bien vus des hommes Préférant La gloire des hommes L'acclamation des hommes La première place Sur les hommes Et refusent D'être bien vus de Yeshua Refusent Comment dire ? La parole de Jésus Mes amis Refusent la sanctification Et on préférait Les éloges des hommes Les belles paroles Mes amis Mais la parole dit quoi ? Le Seigneur ne sommeille pas Et ni ne dort Je vous dis la vérité Le retour du Seigneur Est proche Je vous dis la vérité Frère Ça va être terrible Mes amis Voilà pourquoi Ceux qui ont été méprisés Ceux qui ont été lapidés Détruits Mes amis Je vous dis la vérité Le Seigneur Va en faire des piliers Dans son royaume Des piliers Des piliers Dans son royaume Mes amis Des piliers Dans son royaume Des gens Qu'on pouvait lapider Des gens Qu'on pouvait mépriser Qu'on pouvait dire Lui c'est fini Elle c'est fini Mes amis Tout le monde dit Ça serait elle C'est fini Mon ami C'est là Le Seigneur dit Regardez ma fille Regardez ma princesse Je suis en train De l'habiller Je suis en train De l'équiper De la purifier Pour le salut Alléluia Waouh Oh papa Toute la gloire Papa te revient Pour le salut Le Seigneur parle Pour quelqu'un ici Il parle pour quelqu'un Tu es sa princesse Alléluia Tu es sa rachetée Même si tu as été Désapprouvé des hommes Tu es approuvé du ciel Approuvé de Jésus Même si on t'a lapidé On t'a dépouillé Le Seigneur te restaure Le Seigneur te délivre Oh papa Merci pour ta parole Alléluia Waouh 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 Alléluia On continue le passage Dans Deutéronome 1 Verset 17 Vous n'aurez pas d'égard A l'apparence De la personne en jugement Vous entendrez Autant le petit Que le grand Donc si un pasteur Est accusé Par le petit Ou la petite D'un touchement sexuel Il ne faut pas dire Oh non 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 Comme si le pasteur Oh non non Qu'est-ce que Oh non C'est une petite Non 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 Eh bien Qu'est-ce qui se passe Beaucoup vont étouffer La petite Beaucoup vont étouffer Discréditer Discréditer la petite Mes amis En disant qu'elle a fait Si ça 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 Voyez Et ils vont essayer de la Ils vont essayer de la quoi De la discréditer mes amis C'est terrible Pour que le pasteur soit blanchi et tout Etc Alors que le pasteur mes amis Il a réellement commis L'attouchement sexuel Vous comprenez Et la petite Va essayer de ramener des preuves Vidéo Etc Parce qu'on sait On ne sait pas comment ça peut se faire aujourd'hui Ça peut se filmer Et ils vont faire quoi Ils vont effacer tout ça Ils vont cacher tout ça Pour que la petite Soit Nos amis Soit criblée Et que le pasteur soit Sauvé Que sa face soit sauvée Voilà aujourd'hui Ce qui se passe dans La chrétienté Et que Je vous dis C'est terrible mes amis C'est terrible Je crois que des gens ont vécu ces choses là Je crois que le Seigneur veut délivrer Il veut parler à ses enfants Toi qui es petit Toi qui as vécu ces choses Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime Laisse-moi te dire que Tu es sa fille Et que Il a vu ces choses Il a vu les injustices Il te dit Garde sa parole N'agis pas Comment dire Comme les gens qui ont mal agi Envers toi Agis fidèlement Selon sa parole Et le Seigneur va te sauver Il va te justifier Alléluia Waouh Vous entendrez autant le petit Que le grand Vous n'aurez peur D'aucun homme C'est terrible c'est mes amis Car c'est à Elohim Qu'appartient le jugement Donc en fait toi Mon frère ma soeur Il ne faut avoir peur D'aucun homme Si tu sais ça que tu as vu Tu sais ça que tu as vu On t'a fait ça C'est ça qu'on t'a fait N'aie pas peur D'aucun homme Tu comprends ? N'aie pas peur De dire à ton frère Ou à ta soeur Voilà le péché Que elle a commis Que j'ai vu Voilà N'aie pas peur De dire N'aie pas peur Oh oui Il n'aie pas peur mes amis Le Seigneur va C'est ce qu'il aime Il aime les gens Qui prennent position Pour la vérité mes amis Qui ne sont pas là À fermer la bouche De peur d'avoir des problèmes Ils ont peur Ils ont peur Ils ont peur Oh j'ai peur J'ai peur Je serai mal vu J'ai peur J'ai peur d'être rejeté J'ai peur J'ai peur J'ai peur Qu'est-ce que dit le Seigneur ? Elle, lui Je ne peux pas l'utiliser Non Je ne peux pas Parce qu'elle va Elle va me faire honte Beaucoup disent Oui ça veut le Seigneur Mais c'est dans les petites choses Que le Seigneur voit Que Ah lui là Non non Déjà devant le mensong Je ne tiens pas Il ne manque comme pas possible Devant les femmes Ils regardent les fesses Tout ça Ils regardent les seins Ils convoitent Elles dont les hommes Ben Elle peut facilement Aller avec eux En fait C'était Le Seigneur fait un tri Le Seigneur fait un tri Mes amis Je vous dis la vérité Il est en train de positionner Des hommes et des femmes Mes amis Qu'il a choisi précieusement Et qui ne vont pas flécher Les genoux Devant Bâle Devant le péché Mes amis Qui vont prendre position Pour Jésus Waouh Ils ne vont pas rogner le Seigneur Ils ne vont pas avoir Honte du Seigneur Mais ils auront Mes amis Comment dire Le coeur Pour la vérité Le coeur Pour glorifier le Seigneur Que le nom du Seigneur Soit glorifié Vous n'aurez pas peur D'aucun homme Car c'est Alohim Qu'appartient le jugement Vous ferez venir devant moi La cause Qui sera trop difficile Pour vous Et je l'entendrai Et en ce temps là Je vous ai redonné Toutes choses Toutes les choses Que vous devez faire C'est terrible mes amis Moïse Moïse Qui a donné Voilà Comme le conseil Qu'on avait reçu De donner Chef Voilà D'établer des chefs Sur son sang Tout ça Etc Afin qu'ils ne soient pas Trop fatigués Afin que le travail Se fasse Mes amis Vous comprenez Donc en fait Le Seigneur a tout donné A Moïse Tout donné dans la parole Mes amis Pour qu'on puisse Bien réussir notre vie Et qu'il y ait de la paix Parmi nous L'amour parmi nous Et que tout puisse aller Pour la gloire du Seigneur Mes amis Vous comprenez Et on va continuer Le passage frère et soeur Parce qu'il y a encore Des exemples Encore qu'on va prendre Si vous t'es fatigué Tu peux suivre ça ultérieurement Il n'y a pas de soucis Donc je crois que Ce passage Qui est encouragé Par ce partage Tu peux dire sur le tchat A qui s'encourage Voilà D'entendre ce message Par la gloire du Seigneur Et Parfois on se dit Bon c'est bon On a donné la mission On s'arrête Mais en fait Nous sommes dans un temps Là Notre monde est choqué Mais le Seigneur veut Donner des paroles Des messages Voilà Pour ses enfants Dans le monde entier Et évangélisation des nations C'est pour le monde entier UVDM Je dirais même Évangélisation Du monde C'est pour le monde frère C'est pour les nations Et que ce message Voilà Qui soit partagé Pour nos frères et sœurs Ici et là Qui sont dans les églises Les systèmes Dans les religions Afin que La parole du Seigneur Le soit communiquée Et que ça puisse Les délivrer Les restaurer Le faire du bien Au nom de Yeshua Et de Nazareth Voilà Le Seigneur nous demande De parler Dans ces temps de la fin Il demande à son église De parler Parce qu'il revient D'annoncer toute la vérité Pour que ses enfants Soient sauvés Libérés Au nom de Yeshua Et de Nazareth Et c'est le devoir De nous Enfants du Seigneur De prêcher la vérité De prêcher la saine doctrine De prêcher les écritures Et c'est notre devoir A tous les chrétiens Ce n'est pas réservé A seulement à moi Ou à un autre Ou à quelqu'un d'autre En fait c'est nous tous On doit exhorter On doit prêcher la parole A notre niveau A la manière dont le Seigneur Nous fera faire Voilà De la manière Que tu as reçu pour faire Voilà Pour que les hommes Soient sauvés Et que le Seigneur Soient béni Qu'il soit glorifié Que son nom soit béni Glorifié Dans le nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Au nom de Yeshua De Nazareth Son nom en hébreu Voilà Voilà Et on va prendre un roi Voilà On va prendre là Un passage qui est magnifique Ça c'est un passage Ça c'est l'un des passages magnifiques Qui m'ont touché Dans ma conversion Un roi Chapitre 3 Verset 10 Et la chose Fut bonne Aux yeux d'Adonai Parce que Salomon Chez le monde Voilà Ava demandé cette chose Et Elohim lui dit Puisque c'est là Ta demande Et que tu n'as pas demandé Une longue vie Les richesses En fait il a demandé La sagesse Voilà Puis vous allez voir Voilà Ni les richesses Ni l'âme De tes ennemis En gros il n'a pas demandé La mort En fait c'est terrible La demande qu'il a fait Regardez ce qu'il a dit Puisque c'est là Ta demande Et que tu n'as pas demandé Une longue vie Ni les richesses Ni l'âme De tes ennemis Mais que tu as demandé L'intelligence Pour rendre justice En gros la sagesse Donc en fait Il y a des chrétiens Qui peuvent faire des prières Comment Seigneur Donne-moi L'argent Seigneur Donne-moi le pouvoir La notoriété L'onction La gloire Le feu Il y a beaucoup De chrétiens Qui prient comme ça Mes amis Et tout cela C'est pour se glorifier Eux-mêmes Mes amis Ce n'est pas des prières A faire Vous voyez Ce n'est pas une prière A faire ça La prière Qu'on a fait Seigneur Seigneur Donne-moi Seigneur Donne-moi la sagesse C'est une prière A faire mes amis Pour bien gérer L'oeuvre Que le Seigneur Peut te confier La sagesse Tu comprends ? Verset 12 Voici j'agis Selon ta parole Voici je te donne Un coeur sage Et intelligent De sorte Qu'il n'y aura eu Personne de semblable Avant toi Et qu'il n'y en aura Jamais De semblable Après toi Et même Je te donne Ce que tu n'as pas Demandé Et la richesse Et la gloire Il n'y aura pas Un homme comme toi Parmi les rois Durant tous tes jours Et si tu marches Dans mes voies Pour garder Mes ordonnances Et mes commandements Comme David ton père Je prolongerai Tes jours Salomon se réveilla Et voilà Que c'était Un rêve Puisqu'il s'en retourna A Yerushalem Et se tend Devant l'arche De l'alliance D'Adonai Là il fit Monté des holocaustes Et fit Des offrandes De paix Et festin A tous Ses serviteurs Mes amis Vous comprenez Alors deux femmes Protituées Vers chez le roi Et se présentèrent Devant lui Et l'une de ces femmes Dit Excusez-moi Monseigneur Nous demeurions Nous demeurions Cette femme Et moi Dans une même maison Et j'ai accouché Près d'elle Dans cette maison Écoutez ça bien Frère et soeur On va finir par là C'est terrible Et il arriva Trois jours après Que cette femme Accoucha aussi Nous étions Ensemble Et Il n'y a Aucun étranger Avec nous Dans la maison Il n'y a Que nous deux Dans la maison Donc il n'y avait Que eux deux Dans la maison Etc Elle a accouché Donc ils ne sont Que eux deux Donc il n'y a pas Quelqu'un qui peut Revenir quelque part Voilà Donc il n'y avait Que eux deux Regardez bien Verset 19 Or le fils De cette femme Est mort la nuit Donc le fils De cette femme Est mort la nuit Nous dit la parole Parce qu'elle S'était couché sur lui Donc elle s'est couché sur lui Et le bébé est mort Vous comprenez Elle s'est levée Au milieu de la nuit Et a pris mon fils A mes côtés Pendant que ta servante Dormait Elle a couché Dans son sein Et son fils Mort Elle a couché Dans mon sein Donc en fait L'autre a Elle a pris l'enfant De l'autre Etc Elle a fait une chance Tout ça Vous comprenez Le scénario là C'est terrible C'est pas une parabole C'est ce qui s'est passé Pour de vrai Vous voyez Donc en fait Salomon Suite à la prière Qu'il a faite Il y a une situation Qui a été mise Devant lui là Et la prière Qu'il a faite Et bien c'est là En fait Qu'il a vu Que le Seigneur Lui a donné Ce qu'il a demandé Donc en fait Quand on demande là Il faut croire Il faut croire Que tu es reçu Tu comprends Alléluia Crois que tu es reçu Tu comprends Voilà Elle a couché Dans mon sein Le matin Je me suis levé Pour allaiter mon fils Et voici Il était mort Je l'ai regardé Attentivement Ce matin là Et voici Ce n'était pas Mon fils Que j'avais enfanté Donc en fait Pendant qu'elle dormait Voilà Elle a fait remplacement Le bébé mort Elle a donné la balle Le bébé vivant Elle l'a appris Patati patata Voilà L'autre femme dit Non c'est mon fils Qui est vivant Et c'est ton fils Qui est mort Mais celle-là Disait non Imaginez-vous le scénario Un tel dit non Un tel dit non C'est mon fils Un tel dit non C'était le chaos Non car Celui qui est mort Est ton fils Et c'est mon fils Qui est vivant Elle parlait ainsi Devant le roi Et le roi dit Celle-ci Et le roi dit Celle-ci dit C'est mon fils Qui est vivant Et c'est ton fils Qui est mort Et celle-là dit Non Car c'est ton fils Qui est mort En gros là C'est la folie ça En fait Ça peut durer Pendant des années Ça même Tu vois Voilà pourquoi Il faut la sagesse Pour trancher Dans l'histoire Pour savoir Qui dit mort Qui ment Qui dit la vérité Mes amis Parce que l'homme Je disais Je partageais ça Aujourd'hui avec un frère Vous voyez Il me disait que Il me disait que L'humain là Est plus dangereux Que le diable Mes amis Je vous dis la vérité L'homme est plus dangereux Que le diable C'est terrible ça Et c'est terrible ça en plus C'est la vérité Le diable tu sais Il va venir Il va te détruire T'égorger direct Mais l'humain là Tu sais pas De quoi il est capable L'humain là Il peut Il peut te mentir Là devant toi Et tu dis que c'est Et tu penses Qu'il dit vrai Parce que l'homme Est un comédien L'homme peut jouer Des rôles terribles Vous voyez Et ça nous montre De voir la sagesse La sagesse Pour savoir Qui dit vrai Qui dit faux Alléluia Vous voyez C'est mon fils Qui est vivant Et c'est ton fils Qui est mort Et cela dit non Car c'est ton fils Qui est mort Et c'est mon fils Qui est vivant Salomon dit Apportez moi une épée Apportez moi une épée La parole La parole va trancher Qui dit vrai Qui dit faux Qui dit nan nan On va régler Avec la parole L'épée Apportez moi une épée Et on apporta une épée Devant le roi Tu vois Puis le roi dit Partagez en deux L'enfant Vivant Et donnez la moitié A l'une Et l'autre Moitié A l'autre C'est terrible Alors la femme Dont le fils Était vivant Sentit ses étrailles S'émouvoir Les femmes Ils connaissent bien Cette affaire là Pour leurs enfants Qu'ils ont fait Leur ventre Leur entrée C'est compliqué Pour son fils Et elle dit au roi Excusez moi Monseigneur Donnez lui L'enfant vivant Ne le tuez pas Ne le tuez pas Mais celle-ci dit Il sera ni à moi Ni à toi En fait elle là C'est vraiment une diabolique Coupez-le Elle dit Mes amis c'est terrible ça C'est terrible Donc elle dit quoi Elle dit Elle dit Coupez-le Comment une femme Peut dire de couper Un enfant Vous ne voyez pas Que c'est diabolique Ça mes amis Vous voyez Vous avez vu un peu Le coeur De cette femme Vous voyez Elle dit Coupez-le Comment une femme Peut dire de couper Un enfant mes amis Mais c'est grave ça Vous voyez Elle n'a pas l'amour Pour les enfants Elle n'a pas l'amour Dans son coeur Pour l'enfant Donc c'est une mère Même qui peut même Couper son enfant Je ne sais pas Le jeter par terre Tout ça Le faire du mal Vous voyez Parce qu'elle n'a pas L'amour dans son coeur Mes amis C'est terrible Une maman Ne peut pas dire De couper un enfant Ce n'est pas possible Une maman C'est compliqué Vous voyez Verset 27 Donc en gros Elle ne voulait pas Que l'enfant soit Ni pour l'autre Ni pour l'autre En gros Tant pis Ce ne sera ni pour moi Ni pour toi Ça là ça va L'échec C'est bon Comme ça Personne ne l'aura Il faut que ça meure Il faut que le bébé meure Comme ça Personne ne l'aura Mes amis Voilà comment Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Peuvent s'entretuer Entre eux Désirer la mort De l'un à l'autre Désirer Vous voyez C'est terrible Frères et sœurs Vous voyez L'autre peut désirer L'échec de l'autre L'échec de l'autre L'échec tout ça Vous voyez Et c'est terrible Vous voyez Verset 27 Alors le roi répondit Et dit Donnez à celle-ci L'enfant vivant Ne le tuez pas Ne le tuez pas C'est elle Qui est sa mère Donc le roi a vu Qui est sa mère Mes amis Le roi a vu Qui était la mère Du bébé Mes amis C'est terrible Voilà pourquoi Il fallait la sagesse Sinon Il n'allait pas Comprendre les choses Mes amis Sinon Il n'allait pas Saisir les choses Vous comprenez C'est terrible Donc il a dû agir Selon la parole Mes amis Vous voyez C'est terrible C'est terrible Magnifique la parole Le Seigneur Oh Yeshua De gloire Wow Vous voyez On va continuer Le lire Le passage Verset 27 Alors le roi répondu Et dit Donnez à celle-ci L'enfant vivant Ne le tuez pas Ne le tuez pas C'est telle Que sa mère Tout Israël Entendit parler Du jugement Que le roi Avait prononcé Donc tout Israël Tout Israël Avait entendu ça Et l'on craignait le roi Car on vit Que la sagesse D'Elohim Était en lui Pour faire Justice Mes amis Alléluia Vous voyez Donc on voit par là Que Entre frères et sœurs Il y a aussi La confiance Que On a Les uns vers les autres De par La crainte du Seigneur Que chacun a Pour les choix Vous comprenez Vous comprenez C'est terrible Frères et sœurs Donc le témoignage Du Seigneur Dans nos vies Est important Le témoignage Va aussi Comment dire Donner Envie Aux Convertis Aussi Aux autres frères et sœurs Par exemple D'écouter en fait Ce qu'on On peut annoncer Annoncer De la part du Seigneur Parce qu'il y a le témoignage Qui va avec Mais si on n'a pas Le témoignage Qui va avec Frères et sœurs Comment voulons-nous Que Les hommes et les femmes Puissent écouter Ce que nous pouvons prêcher Vous voyez Vous voyez Donc la prédication Va aussi avec le témoignage C'est le témoignage Qui fait On a besoin Du témoignage Quel témoignage Que tu as mon frère Ma sœur Quel témoignage Tu comprends Même si on peut entendre Des calomnies Des choses Des telles choses Sur ta vie En fait Qu'on ne te trouve pas Dans le péché Mon ami C'est le plus important Qu'on ne te trouve pas Dans le mal Alléluia Voilà pourquoi Frères et sœurs Tu ne dois pas Te mettre dans tous Tes états Comment dire Être suicidaire Dépressif Parce qu'on a dit Telle ou telle chose Sur toi Pas ta type Pour ton témoignage Mon ami Tant que tu n'es pas dedans Gloire au Seigneur Mon ami Tu comprends C'est le plus important C'est que tu ne sois pas Trouvé dans un péché Et tant que tu crains Le Seigneur Le Seigneur Va te justifier Le Seigneur Il va se glorifier Dans ta vie Mon ami Alléluia Parce que c'est le témoignage Du Seigneur Qui est le plus important Et non le témoignage Des hommes Tu comprends Il y a des chrétiens Il va chercher le témoignage Vouloir être bien vu Avant le témoignage Des hommes Mais pas avant le témoignage Du Seigneur Mes amis Qu'est-ce que le Seigneur Dit de toi Je préfère qu'on me lapide Qu'on me traite De tous les noms Tu vois Ah oui Plutôt qu'être bien vu Des hommes Et être bien vu Du Seigneur Mes amis Vous comprenez C'est le plus important Être bien vu de Jésus Tu comprends Appartenir à Jésus Vous comprenez Et ne pas être vacillant Un pied là Être yo-yo Tout ça Il faut que j'ai une bonne image Là-bas Devant les frères Les sœurs Que j'ai une bonne image Comme une voix Exemplaire Tout ça Il ne faut pas que mon image Sois écorché Oh là là Et quitte à se corrompre Quitte à mon ami Oh c'est terrible Mes amis Oh c'est terrible Voilà pourquoi On doit être bien vu Du Seigneur Tu comprends Et le Seigneur Il va se justifier Il va te justifier Plutôt Tu comprends Il va se glorifier Dans ta vie Pourquoi Parce que Tu prends position Pour lui Tu comprends Alléluia On doit être bien vu De Jésus Tu comprends Alléluia frères et sœurs Vous comprenez Être bien vu Du Seigneur Voyez Donc craindre le Seigneur Plus que craindre les hommes Craindre le Seigneur Plus que Chercher l'approbation Des hommes Mes amis Être avec Yeshua De Nazareth Rechercher l'approbation Du Seigneur Mes amis Parce que le Seigneur Voit toutes choses Mes amis Et les humains Ne voient pas Toutes choses Mes amis Ils ne voient pas tout On ne voit pas tout Dans la vie Quelqu'un peut t'approcher Il peut paraître pieux Mais au fond de son cœur Il y a le péché Tu comprends Et ça On le sait Ça le Seigneur le voit Voilà pourquoi On ne doit pas Comment dire Se confier dans les hommes Faire confiance aussi Aux hommes Plus qu'au Seigneur Mes amis C'est le Seigneur Qui voit tout C'est le Seigneur Qui connaît Tous les cœurs De chaque personne Voilà pourquoi On doit aller vers le Seigneur Pour savoir aussi L'état d'âme de chacun Et il va révéler Oh là là Seigneur Il va révéler les choses Et ça là aujourd'hui Pour faire ça Aujourd'hui Très peu font ça mes amis On fait les choses Sur les dépositions Des hommes Tu comprends Et non la déposition Du Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur dit Qu'est-ce que le Seigneur dit Mes amis Voyez Donc on doit revenir Revenir à la parole Du Seigneur Revenir à la vérité Du Seigneur Et le Seigneur Va se glorifier Dans nos vies Dans nos réunions Dans ce qu'on va faire Il va se glorifier Se manifester Pourquoi ? Parce que Sa parole sera mise Du Seigneur A tous ces faux témoignages A tous ces calomnies Qui ont été distillées Sur toi Et bien laisse-moi te dire Et bien C'est pas grave Tu vois C'est pas grave Parce que le Seigneur Il est vivant Confie-toi en lui Il va te faire du bien Il va te faire du bien Mes amis Tu vois Tu vois Tu vas tomber sur des chrétiens Qui vont prendre position Pour ce qu'ils ont pu entendre Ils vont pas vérifier Tu vois Ils vont pas vérifier Et ils vont commencer A te mépriser Commencer à t'organer Avec des yeux Comme si t'étais un diablo Une diablesse Mais c'est parce que Ils n'ont pas su Les choses véritables Tu comprends Ils ont entendu des paroles Les paroles Les paroles Les paroles Et voilà ce qui détruit Mes amis Nos régnants Qui détruit L'œuvre du Seigneur C'est parce que On laisse l'ennemi rentrer Comme ça Avec la langue Tout ça Arsemer des choses Et du coup Il y a la méfiance Il y a les pensées impures Tout ça qui rentre Les uns sur les autres Et la haine Les uns vers les autres Et ça devient Mais c'est terrible Ça devient un zoo Après mes amis C'est terrible Ça devient l'hypocrisie Et le Seigneur Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de là Il n'est pas là Voilà pourquoi On doit être amoureux De la vérité Amoureux de la justice Et dénoncer L'injustice Mon ami Pas de sentiment T'as vu le péché Faut pas fermer tes yeux Ferme pas tes yeux Ouvre tes yeux Et dis Par contre là Avec amour C'est le péché ça Tu vois Et c'est ce que Tout chrétien doit faire Malheureusement Beaucoup de chrétiens Ne vont pas oser Faire cela Oser parler Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire Dieu va me frapper Sinon Dieu va me juger Comme c'est un ancien Qu'un péché Faut pas que je dis Sinon Dieu va me juger Je serai maudit Voilà comment Aujourd'hui dans beaucoup D'églises Les chrétiens Ont été rendus muets Pour qu'ils ne puissent pas Dénoncer le mal Dire la vérité Par rapport au péché Toutes ces choses Et aujourd'hui Ils sont devenus muets Ils ne peuvent plus parler Parce que Il ne faut pas dire Le péché Des ceux qui sont Un peu anciens Ou plus âgés que nous Tout ça Alors que la parole dit quoi ? De ne pas reprendre Durement le vieillard Donc le vieillard Il faut lui dire les choses Vous comprenez ? Annoncer les choses Aux frères et soeurs Annoncer les choses A même tes parents Voilà Il faut annoncer les choses Annoncer aussi la vérité Pour qu'il y ait le salut Des âmes mes amis Parce que nous sommes Tous faillibles Nous sommes tous des hommes Nous sommes faillibles Et on a besoin Du Seigneur Pour être sauvés Mes amis Vous comprenez ? Et c'est comme ça Qu'on s'aide Les uns les autres Sans se disant La vérité mes amis S'il y a le péché Il faut dire qu'il y a le péché Tu comprends ? Voyez ? Et ne pas choisir De dénoncer Telle personne Et telle personne Elle va dire Non mais je ne vais pas dénoncer Parce qu'en fait Mon ami Ça c'est l'hypocrisie De total L'hypocrisie Voilà pourquoi J'aime marcher Avec des frères et soeurs Voilà Qui ne vont pas Avoir peur de me dire La vérité Avoir peur de me dire Les choses Vous comprenez ? Et ça aussi Être une famille Une famille à Yeshua C'est d'accepter Qu'on puisse nous dire Les choses Pour pouvoir grandir Et avancer Mes amis Vous comprenez ? Marche avec des gens Qui vont te dire la vérité Non pour te détruire Tu comprends ? Enfin qui vont te dire les choses Non pour te détruire Mais pour que tu puisses grandir Tu comprends ? Parce qu'il y en a Qui vont te dire les choses C'est pour te détruire Te freiner Te détourner Et ça là Il faut faire attention Voyez ? Donc il faut marcher Avec des gens Qui te diront la vérité Pour que tu puisses grandir Voilà Et que tu puisses réussir Et non des chrétiens Qui ne vont pas dire la vérité Et qui vont t'acclamer Matin, midi, soir T'acclamer, t'acclamer, t'acclamer Et ne jamais te dire les choses Voilà Telles qu'elles sont De peur Voilà De peur, de peur, de peur De te blesser De peur, de te frustrer De peur Bon ami On doit se dire la vérité On doit se dire la vérité Dans l'amour de Yeshua Et de Nazareth Si quelqu'un a péché Il faut dire qu'il a péché Si quelqu'un aime le Seigneur Il faut l'encourager Vous comprenez ? Ne pas toujours chercher A vouloir lapider quelqu'un Tu comprends ? A chercher une poudre quelque part Ce n'est pas à cela Que le Seigneur nous appelle Vous comprenez ? Parce que nous avons On a tous des défauts mes amis Vous comprenez ? Alléluia On a tous des défauts Tu vois ? Qui sommes-nous ? Nous ne sommes pas des juges Qui sommes-nous ? Nous sommes des hommes Nous sommes des frères et sœurs Et nous sommes tous Dans le même combat Le combat contre la chair Le combat contre le péché Le combat contre les démons Mes amis Nous ne sommes pas des On ne doit pas se combattre Entre nous Entre enfants du Seigneur Notre ennemi Notre ennemi C'est les démons C'est le diable Mon ennemi Ce n'est pas les hommes Notre ennemi Ce n'est pas les hommes Mais c'est le péché C'est le mal C'est les démons Notre ennemi mes amis Ce n'est pas mon frère Ce n'est pas ma sœur Vous comprenez ? On ne doit pas se tromper De combat Se tromper de guerre Sinon frère et sœur On va perdre des années Des années Et l'œuvre du Seigneur Ne va pas avancer Au lieu de gagner du temps On va perdre des années Et c'est terrible frère et sœur Et le Seigneur Peut-il nous disqualifier Et il passe à autre chose Il prend d'autres personnes D'autres personnes Qu'on ne connait même pas Pour faire avancer Le royaume Avec force Mes amis Alléluia Sans se poser de questions On est dans un temps là Il ne faut pas chercher Les raisonnements Seigneur C'est le temps De travailler Mes amis C'est le temps De garder la parole Et de travailler Pour le royaume du Seigneur Parce qu'il revient Alléluia Alléluia Mes amis Waouh Alléluia Donc frère et sœur Bonne soirée Garde le feu frère Garde l'amour du Seigneur Garde la vérité La sainteté Mes amis Que ton cœur Soit restauré ce soir Toi qui as vécu De l'injustice Toi qui as vécu Des choses terribles Dans ta marche chrétienne Laisse-moi te dire Que le Seigneur A vécu ces choses Donc il peut te relever Donc il peut te sauver Et demain Tu seras un soutien Un modèle Pour ceux et celles Qui ont vécu La même chose Je vous dis la vérité Le Seigneur permet Des épreuves de nos vies Des moments difficiles Dans nos vies C'est afin de Relever les autres Mes amis Je te dis la vérité Il te fait passer par là C'est pour demain Il a permis ces choses C'est pour demain C'est que tu sois un modèle Comme Joseph Il a été emprisonné Il a été Traité de tous les noms C'était une formation Parce qu'il devait Devenir gouverneur Certainement Le Seigneur te prépare A devenir gouverneur Il t'appelle peut-être A devenir apôtre Prophète Il te prépare A ton appel Il te prépare Il te prépare Il te prépare Il te prépare à oeuvrer Pour son royaume Avec sa gloire Mes amis Alléluia Donc bénis le Seigneur De par les combats Que tu as passé Pardonne à ceux Qui t'ont fait du mal Pardonne à ceux Qui t'ont blessé A ceux qui t'ont Qui t'ont calomnié Qui t'ont détruit Qui ont dit des choses Sur toi Au point Afin de te détruire Laisse-moi te dire Il faut prier pour eux Et les bénir Et le Seigneur Va se glorifier Frères et sœurs Voilà l'attitude Mes amis Parce que le Seigneur Est passé par là Le Seigneur a souffert Il a crié Il a gémi Il a pleuré On l'a frappé On l'a mis des claques Mes amis Il devait passer par là Parce qu'on devait Te sauver Tu devais Hériter De la vie éternelle Tu comprends ? Voilà pourquoi Tout disciple Accompli Sera comme son maître On va passer par là Mes amis Tu passeras par là Tu passeras par ces moments C'est une formation Pour ta vie Tu comprends ? Afin que des peuples Sont libérés Afin que des âmes Sont libérés Le Seigneur va te précéder Sa gloire Sa puissance Va te précéder Mon ami Voilà pourquoi Tu dois passer par là Passer par ces moments Je te dis la vérité La fin est proche La lumière arrive Il va te relever Il va te sauver Il va te restaurer Mon ami Et tu seras un modèle Un modèle Une modèle Un modèle Une modèle Pour beaucoup de jeunes Dans ton pays Beaucoup de jeunes Dans ton quartier Beaucoup de jeunes Là où tu habites Parce que ton témoignage Va toucher les âmes La vie que tu mènes Va toucher les âmes Je te dis la vérité Tu comprends ? Quand tu vas ouvrir La bouche là Des âmes seront touchées Des âmes seront interpellées Par rapport à ta vie Mon ami Touché par ton témoignage Notre vie C'est un témoignage Ce que tu vis C'est un témoignage Mon ami Je te dis la vérité Et ton témoignage C'est ça que tu vas prêcher aux gens Ton témoignage Vous comprenez ? Nous sommes des témoins Nous sommes des témoins Et c'est notre témoignage Qui va toucher les âmes Mes amis Ce sera comme un parfum De bonne odeur Alléluia Waouh Donc agis Selon la justice Agis Selon la parole Tu comprends ? Alléluia Ce n'est pas la peine De te justifier Tu comprends ? Dis la vérité Les personnes Ne veulent pas écouter la vérité Toi avance Fais ton chemin Tu sais que tu n'as pas Commis de péché Tu sais que tu n'as pas Trompé ton mari Tu sais que tu n'as pas volé Tu sais que tu n'as pas Commis ce qu'on te dit T'as commis Même si la terre entière Est contre toi Laisse-moi te dire Que si Elohim Est pour toi Si Dieu est pour toi Qui sera contre toi Mon ami ? Qui est contre vous ? Qui peut détruire vous ? Alléluia Waouh Si Yahweh est pour toi Qui sera contre toi Mon ami ? Qui peut se lever contre toi ? Si Yahweh a dit C'est ma fille Si Yahweh a dit C'est ma fille Si Yahweh a dit C'est mon élu Personne ne le touche Qui va te toucher mon ami ? Qui va te détruire mon ami ? Quelle langue Qui va te détruire mon ami ? Voilà pourquoi Les hommes peuvent parler sur toi Les hommes peuvent dire des choses sur toi Laisse-moi te dire Que si ton nom est écrit au ciel C'est le plus important mes amis Alléluia L'amour L'amour Et en fait en vérité Le plus important c'est quoi ? C'est de rester fixé vers le Seigneur Rester fixé vers le ciel C'est le plus important mes amis Quand on te traite de orgueilleux Quand on te traite de rebelle Tu es dans la rébellion Patati Patata Tu sais que tu n'as pas commis ces choses mes amis Laisse le Seigneur te justifier Laisse le Seigneur se glorifier dans ta vie Alléluia Et tu porteras des fruits mes amis Parce que la parole dit que le Seigneur N'exauce pas les pécheurs Tu vas porter du fruit Je te dis la vérité Tu vas porter du fruit Et du fruit Et du fruit Et les gens disent Mais c'est bizarre On entend que c'est une pécheresse Une adultérienne Mais comment se fait-il qu'elle porte autant de fruits ? Mais est-ce qu'elle n'a pas touché à la magie ? Ils vont même dire que tu as touché à la magie mes amis Vous voyez ? C'est terrible mes amis Vous voyez ? Alors que En fait c'est comme le blasphème ça Le blasphème continue Attribuer les oeuvres du Seigneur au diable Voilà comment beaucoup attribuent L'oeuvre du Seigneur au dément Mes amis ça va être terrible Quand on va revenir là Le Seigneur va montrer les oeuvres Tout un chacun Tous nos oeuvres Même moi mes oeuvres aussi Tous nos oeuvres là Mes amis Il va révéler tous nos oeuvres comme ça là Vous comprenez ? Tous les péchés comme ça là Au nom de Yeshua Je me reprends des péchés Au nom de Yeshua Reportons-nous Je me reprends des péchés Au nom de Yeshua Alléluia Frère Faut pas pratiquer le péché Frère C'est important de vivre la vérité Mes amis Alléluia Waouh Et c'est ça qui va nous sauver C'est la vérité Mes amis La sanctification Voilà la différence Voilà ce qui fera la différence C'est ta consécration C'est ta sanctification Ton obéissance L'obéissance que tu as pour le Seigneur Et c'est ce qui fait la différence Mes amis Voilà le Seigneur La parole dit que Le Seigneur fera la différence Entre ceux qui le servent C'est écrit dans la parole Et ceux qui ne le servent pas Donc ceux qui le servent Il y aura une différence Je vous dis Il y aura une différence Mes amis Alléluia Alléluia Car dans notre génération Il y a des églises de partout Il y a des chrétiens Il y a des chrétiens de partout Mais quand le Seigneur voit ça Il dit Non 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 Tout le monde n'est pas mes fils ici Tout le monde ne brille pas ici Tout le monde n'aime pas la vérité Sur la terre Il voit Il voit les lumières Donc le Seigneur connait son peuple Il connait ses élus Il connait ceux qui le craignent Qui n'ont pas honte de lui Mes amis De sa parole Alléluia Donc voilà frères et sœurs Bonne soirée A bientôt Et ce que le Seigneur soit glorifié On va laisser passer un peu la musique S'il y en a qui veulent poser des questions Réagir un petit peu On va laisser quelques minutes passer Pour Si vous voulez sur le chat Voilà Poser des questions Tout ça Et Voilà En plus dire bonjour aussi Il n'y a pas de souci Sur le chat Que le Seigneur soit béni Glorifié Alléluia Et on bénit le Seigneur Pour tous ceux qui font des dons Pour nous encourager Voilà aussi Pour la mission L'œuvre du Seigneur Voilà C'est tout ce qu'on peut faire Dans cette vision Et Donc voilà Que le Seigneur soit béni Pour vos soutiens aussi Prières, financiers Matériels aussi Pour les colis Tout ça que vous pouvez envoyer Que le Seigneur soit béni Frères et sœurs Et A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Et oui Vous pouvez aussi Soudre d'un cœur Soutenir aussi La vision Unité Caraïbe Voilà Qui est aux Antilles Et Voilà Donc des choses se font Toujours On les fera Travail Les frais Le plus important Ce n'est pas de donner A manger Mais de prêcher La parole D'abord Et voilà Et en fait C'est lié les deux En même temps Afin que les gens Soient sauvés Au nom des choix Et voilà Et voilà Cette vision sociale J'ai béni le Seigneur Pour cette vision Qu'il a donnée Aussi pour soutenir Ceux qui sont dans le besoin Et je crois Que le Seigneur va De gloire en gloire Et sa parole Le dit de ne pas mépriser Les faibles commencements En fait en vérité Il ne faut jamais mépriser Les faibles commencements Ne jamais vouloir Quelque chose de grand Alors que tu n'as même pas commencé Par le bas mes amis C'est compliqué Et ainsi On devient fidèle On n'a pas été fidèle Dans les petites choses On fait des prières En fait c'est des prières hypocrites On n'arrive même pas à gérer Quelque chose qui est tout petit Être fidèle Dans un tout petit truc Que le Seigneur nous confie Et on veut faire des choses Extraordinaires mes amis On est hypocrite On est hypocrite Je vous dis la vérité On n'a même pas sauvé Notre ville On va aller sauver Le monde entier Mais on est hypocrite Mes amis Ça commence à Jérusalem Vous voyez Les apôtres ont commencé À Jérusalem Et après Ça s'est de plus en plus Élargi Élargi Voilà pourquoi la parole dit Qu'on doit élargir L'espace de notre temple Vous comprenez On ne peut pas les sauver Voilà Nourrir le monde entier Alors qu'on n'a même pas nourri En bas de chez nous On est hypocrite Vous comprenez On attend seulement Dans leur mission Pour faire l'œuvre du Seigneur Pour fraîcher Et ça c'est Je vous dis c'est grave On a du mal à donner À manger un SDF En bas de chez nous On a du mal à aller évangéliser En bas de chez nous Et on voit des chrétiens Qui veulent aller évangéliser C'est le monde entier Les amis C'est le monde à l'envers Vous voyez Ça commence à Jérusalem Je veux dire la parole Jérusalem Et c'est après Que les choses vont De plus en plus loin On a commencé Dans les petites choses Être fidèle Dans les petites choses Ta ville n'a même pas été nourrie Ta ville n'a même pas reçu De quoi manger Ta ville n'a même pas reçu La parole Et tu veux aller Dans le monde entier Faire l'œuvre Tout ça En fait Il y en a beaucoup Qui vont Je vous dis C'est comme des vacances En vérité En fait la mission C'est de venir Comme des vacances Pour notre chrétienté Et c'est terrible Je vous dis la vérité Je vous dis On doit revenir À la parole du Seigneur On doit revenir À la vérité Vous comprenez Vivre la parole du Seigneur Pour ne pas Devenir Comme des pharisiens Des sectes Vous comprenez Voilà C'est ça Le message On doit s'élargir On doit élargir L'espace De notre temps Vous comprenez Alléluia En tout cas Que le Seigneur nous éclaire Mais éclaire aussi Sur sa parole Parce que c'est au fur et à mesure Que le Seigneur nous éclaire Et qu'on comprend les choses Qu'on saisit les choses Voilà Je bénis le Seigneur C'est pour Corona Corona nous a beaucoup appris Aussi d'être dans l'intimité Avec le Seigneur Et c'est dans l'intimité Qu'on reçoit beaucoup de choses Qu'on reçoit Qu'on voit Je vous dis On voit En fait Frères et sœurs C'est en sortant Souvent de Nos réunions d'église De nos programmes De nos communions Que le Seigneur nous ouvre les yeux Sur beaucoup de choses Beaucoup de choses Mes amis Vous comprenez Vous comprenez Et à la rien de réveil Qu'on a fait L'autre fois Même moi Personnellement On n'a pas à cœur De faire tous les week-ends À moins que ce que le Seigneur nous dise Mais on ne part pas dans cette optique On va faire tous les week-ends On va faire tous les week-ends des programmes Tout ça Comme ça on va nous voir Tout ça Parce que beaucoup de chrétiens pensent Qu'on est là L'œuvre du Seigneur C'est de faire voir Il faut qu'on voit Non On fait les choses Parce que le Seigneur nous met à cœur Et quand il met à cœur De faire un travail On envoie les fruits Tu ne peux pas faire un travail Pour le Seigneur Il n'y a aucun fruit Il y a des chrétiens Ils font un travail Il n'y a zéro fruit Mais il faut te poser des questions Si tu es à la place Vraiment Que le Seigneur veut pour toi Parce que tout travail Que tu fais pour le Seigneur Il doit y avoir des fruits Mes amis Et c'est au fruit Qu'on reconnaît L'œuvre du Seigneur Et malheureusement Notre chrétienté Aujourd'hui On va Je vous dis Écoutez bien cette parole Parce que c'est grave Il y a des chrétiens Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Ils ne vont pas regarder aux fruits Ils vont regarder A ce que les gens pensent A ce que les gens pensent De telle personne Donc si telle personne pense pareil Et bien ils vont Malgré que les fruits du Seigneur Ils vont attribuer ça au diable Les amis Et je vous dis C'est grave Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et le Seigneur Et bien Ça ne fait pas Le Seigneur Son cœur Son cœur est triste Nous sommes dans un temps Où la parole se fait rare Mes amis Il y a très peu d'ouvriers Et les ouvriers Entre eux Ils sont en train De s'entretuer On vit la fin des temps Frères et sœurs On voit Les prophéticiens Accomplés devant nos yeux Qu'est-ce qu'on voit ? Les ouvriers En train de s'entretuer Les ouvriers En train de se lapider Entre eux On voit notre chrétienté En train de se détruire Entre elles Mes amis Mais c'est terrible Voilà pourquoi Le Seigneur Est en train de sortir Ses enfants Sortir son peuple De tout système De tout plan De tout Je vous dis Afin qu'elle aille Vers les verts pâturages Le Seigneur nous sort du monde Nous sort du système De ce monde Nous sort de la pensée du monde Pour agir Selon son esprit Mes amis Je vous dis la vérité Il y aura une différence Que le Seigneur va faire Entre ceux qui le servent Et ceux qui ne le servent pas Mes amis Ceux qui ont pris position Pour la parole Qui n'ont rien à perdre Parce qu'ils ont tout donné Au Seigneur Yeshua Mes amis Et bien ceux-là Vivront la gloire du Seigneur Ceux-là vivront Les produits du Seigneur Ceux-là vivront La vie du Seigneur Mes amis Voyez ? Beaucoup de chrétiens Ils pensent à leur vie De la terre Oh c'est ma vie Oh c'est mon image Oh c'est ma personne En fait Ils ne sont pas propres au royaume Beaucoup de chrétiens De non Ne sont pas propres au royaume Ils ne pensent Qu'aux choses de la terre Ils ne pensent Qu'à la vie de la terre Ils ne se soucient pas Ils ne se soucient pas Du royaume du Seigneur A ce que le royaume avance A ce que le royaume Puisse se remplir d'âmes Ils cherchent Leurs propres intérêts Mes amis Beaucoup de chrétiens Cherchent Leurs propres intérêts Mes amis Leurs propres confort Leurs propres Mes amis Intérêts Et c'est grave Paul est mort pour l'évangile Les apôtres sont morts pour l'évangile Les chrétiens sont morts pour l'évangile Ils étaient heureux d'être flagellés Heureux d'être Mes amis Je vous dis On doit être heureux de souffrir Pour la vérité C'est une joie Mes amis Voilà pourquoi il faut connaître Qui est Jésus Beaucoup ont connu un Jésus De nom mais n'ont pas connu personnellement Beaucoup ne vivent pas Jésus Christ Personnellement dans leur vie Ils vivent Jésus sur le dos des autres Mais ils n'ont jamais expérimenté Le Seigneur lui-même Mes amis Beaucoup de chrétiens n'ont aucune relation Aucune relation avec le Seigneur Ne recherchent pas la relation avec le Seigneur Mais ils recherchent la relation avec les humains Les églises Les programmes Les réunions Toutes ces choses Et qu'en fait Le Seigneur les touche dehors En fait Les églises Dehors Parce qu'ils ont entendu des messages Qu'on criait dehors Là on va encore baptiser un couple Mes amis Voilà Parce qu'ils ont vu des messages Qui ont été annoncés dehors Et ça les a touchés Vous voyez Ils nous disaient Oui On ne cherche pas d'église On ne cherche pas d'église On cherche En fait ils cherchent le Seigneur Donc des gens Qui viennent tout juste Tout juste De sortir du monde Qui nous disent Qu'ils veulent Ils veulent Jésus Ils veulent la relation avec le Seigneur La parole qu'ils ont entendue Dans les trains Les gardes Tout ça Ça les a touchés Et maintenant ils veulent Qu'on leur donne la parole Mais ils leur baptême aussi Mais ils veulent Jésus Pas un système religieux Pas des dogmes Des traditions Frères C'est la fin des temps Le Seigneur est en train de Sauver ses enfants Mes amis Voilà pourquoi la parole Dites dans Matthieu 25 Que les vierges sages Crient à minuit Voici l'époux Je vous dis la vérité Beaucoup de gens Ont minimisé l'évangélisation Beaucoup ont critiqué L'évangélisation Beaucoup Je vous dis C'est grave Beaucoup se sont Levé Et ont commencé A critiquer Oh ceux qui évangélisent Ceux qui crient C'est pas comme ça Mes amis C'est grave Je vous dis la vérité Je vous dis C'est grave Vous voyez Je vous dis la vérité Frères et soeurs C'est la fin des temps Qu'on vit Vous comprenez On peut pas se lever Contre la parole On peut pas se lever Contre Comment dire La parole du Seigneur L'évangélisation C'est la parole de Jésus C'est pas l'affaire d'un homme Vous comprenez L'oeuvre du Seigneur C'est pas l'affaire d'un homme Le Seigneur fait son oeuvre Avec ses enfants Comme il le veut Vous voyez Et malheureusement Dans quel piège Que nous sommes tombés Que beaucoup de chrétiens Sont tombés Ils sont tombés A critiquer A casser Les oeuvres Que le Seigneur fait Avec chacun De ses enfants Mes amis Vous comprenez Sous prétexte Que ça ne leur plaît pas De faire de telle ou telle manière Ils vont être plus comme ça Plus comme ça Et après Mes amis Mais c'est grave Vous comprenez Frères et sœurs Voilà pourquoi On ne doit pas tomber Dans ce piège On doit s'encourager Mutuellement Vous comprenez Parce qu'il s'agit De l'affaire De notre Père Céleste Mes amis Vous comprenez Il est temps De mettre La chair de côté Il est temps De mettre Le moi de côté Afin que Le Seigneur seul Soit glorifié Frères et sœurs Parce que c'est le royaume De notre papa Que nous sommes en train De défendre Ce n'est pas notre royaume C'est le royaume De notre Père Céleste On ne doit pas agir Selon le diable Parce que le diable Il n'aime pas Notre papa Céleste Vous comprenez Vous comprenez Nous devons tous Aller au ciel Frères et sœurs On doit monter au paradis Que personne Que personne ne soit laissé derrière Qu'on puisse tous Monter au paradis Auprès du Père Dans la joie éternelle Vous comprenez Voilà pourquoi Dans notre chrétienté Il faut cesser Les guerres Cesser Les ténèbres Il faut accepter Le Seigneur Accepter la parole Du Seigneur Agir Selon la parole Du Seigneur Mes amis Afin que le Seigneur Soit glorifié Il est temps Que nous sortions De toutes les histoires Les cancans Les querelles Et qu'on puisse Adorer le Seigneur Mes amis Compréposition Pour la parole Du Seigneur Mes amis Et que nous sortions Des clans Nous sortions Des esprits de partie Que nous sortions Des ténèbres Et qu'on agisse Selon la lumière Mes amis Vous comprenez Parce qu'il n'y a pas De rapport Entre les ténèbres Et la lumière Tu ne peux pas faire Un enfant du Seigneur Accepter les ténèbres Ce n'est pas possible Il ne peut pas Accepter les ténèbres Un enfant du Seigneur N'accepte pas les ténèbres Ce n'est pas possible Il ne peut pas Ou elle ne peut pas Parce qu'elle est lumière Elle ne peut pas être ténèbre Voilà pourquoi S'il y a ténèbres Il y a séparation Entre ténèbres et lumière Vous comprenez Allouia Le Seigneur parle Mais qui entend Le Seigneur parle Mais qui saisit Qui comprend Souvent nous les humains On ne saisit pas La pensée du Seigneur On a du mal A saisir la parole du Seigneur Vous comprenez Parce qu'il y a souvent Des voiles Des voiles Des voiles On a du mal A saisir la parole du Seigneur Voilà pourquoi Nous devons saisir La pensée du Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur nous dit Qu'est-ce que Yeshua Veuille nous dire Mes amis Qu'est-ce qu'il veut dire A nos cœurs ce soir Qu'est-ce qu'il veut dire A ton cœur ce soir Mon ami Alléluia Bonne soirée tout le monde A bientôt Que ce message Soit diffusé Dans tous les églises Que tu peux Tant qu'il suit Le VDN C'est pour les nations C'est un message Pour toutes les églises Des nations Circuler ce message Dans toutes les églises Mes amis Toutes les églises Au nom de Yeshua De Nazareth Que le Seigneur soit glorifié A lui seul la gloire Je n'ai aucune gloire Je n'ai aucune force Voilà Tout est pour lui Tout est par lui Au nom de Yeshua Et aucune gloire pour nous Aucune élévation pour nous Mais les belles paroles La gloire pour le Seigneur Toutes les églises Pour le Seigneur Au nom de Yeshua De Nazareth Au nom de Jésus Bonne soirée tout le monde A bientôt Soyez fortifiés On va laisser quelques minutes Passer de L'instrumental Voilà Qui tourne Que le Seigneur soit béni A bientôt A bientôt Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance